Tiens le bonjour, aujourd'hui on attaque une super console, regarde, elle est juste là, c'est une Vectrex, petite console, ma foi, fort sympathique, iconique, et vraiment sympa, elle ne s'allume plus, elle ne s'allume plus, son propriétaire me l'a confié, il m'a dit, elle s'allume plus, elle s'allume plus, je lui dis, casse la tienne, on va s'en occuper, on va voir ce qui ne va pas, si c'est le câble vidéo, si c'est autre chose, on va essayer. D'ailleurs, il est dans le chat, au moins on aura un chouette PowerPoint, tout à fait, tout à fait, mais t'inquiète, on va tout faire pour la réparer, on va tout faire, ça reste une console qui est tellement iconique qu'il faut absolument défoncer le pouce rouge, merci Binaris, merci, tiens bien sûr, on va tout faire pour la faire revivre, et on va notamment parler, on va commencer par un petit truc, c'est la première fois, YouTube soit indulgent, c'est la première fois que je fais un PPT, un PPT sur Twitch, ok, ou en vidéo sur YouTube, en diffusion, où on va parler un petit peu de la Vectrex, c'est vite fait, on va faire une toute petite partie histoire, parce que je ne suis pas historien, j'ai essayé de grappiller des petites infos à gauche, à droite, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, on va voir ses différents accessoires, deux, trois petits jeux, histoire d'être sûr, ce qu'elle devient aujourd'hui, et les tarots, les tarots, la monnaie, la moula, tu vois, de ce que ça vaut un petit peu, ça m'a surpris, ça m'a surpris, ok, c'est, c'est type, on dit que c'est type A, on dit, on part sur un PPT, attention, ah bah oui, j'ai mis ça où, attendez, tac, 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 là, oui, salut, hé, il est pas trop beau ce PPT, là, il y a de ça, il y a de ça, hé, on est, on est, la Vectrex, avec la petite Vectrex, hé, ça c'est beau, euh, ça c'est pas mal, quand j'étais ado aujourd'hui, je l'ai, je m'amuse vraiment avec, en vrai, c'est encore une console, pour l'avoir essayé, la Suamo 5 m'en a confié deux ou trois, je ne sais plus, et ils ont été très sympas, ils ont été très sympas, ils me les ont confiés pour leur faire un petit entretien, j'ai pu la tester, vraiment, c'est une console de fou, c'est une console de fou, magnifique, ah bah je savais, première console transportable, il y a une poignée, effectivement, il y a une poignée, euh, donc voilà, c'était le PPT, euh, j'espère que ça vous a plu, euh, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, ah, ça, les sources ne marchent plus, bon, c'est pas grave, je voulais faire la blague de revenir sur l'autre scène, etc, mais non, ce n'est pas tout, ok, on commence, hé, vous savez, j'ai le trac comme si j'étais à l'école, hein, vous le savez ça, j'ai le trac comme si j'étais à l'école, Allez, c'est y part, on commence par l'histoire, bien sûr, euh, donc, elle a débuté cette histoire en 80 pour l'Avectrex, euh, donc en fait, il y a deux personnes qui sont Mike Purvis et John Ross, euh, des employés de la Smith Engineering, euh, Jay Smith qui est à la tête de Smith Engineering, et en fait, ils ont, euh, ils avaient, euh, ils avaient envie de, de ce que j'ai cru comprendre sur l'Internet, euh, d'écouler un stock d'écrans cathodiques, tout simplement, et ils se sont dit, bah tiens, on va faire une console avec, et donc du coup, ça a commencé en 81, et ils ont, euh, travaillé dessus, etc, et en, euh, 82, donc le 6 juin, pendant le CES, ils l'ont présenté, la console pour la sortir ensuite en octobre, euh, console qu'ils ont sorti en octobre, voilà, qui était quand même assez révolutionnaire, euh, parce qu'elle avait un écran intégré, et dans les chaumières, à cette époque-là, euh, dans les chaumières, à cette époque-là, euh, dans les chaumières, à cette époque-là, t'avais qu'une télé, donc si t'avais la télé et la console, c'était compliqué, euh, c'est-à-dire que soit tu regardais la télé, soit tu jouais à la console, et tu pouvais pas, ton daron, il regarde la télé, et toi, tu jouais à la console, tu pouvais pas ça, donc là, ils arrivent avec une solution un peu, euh, un peu clé en main, avec tout dedans, tout intégré, et ça, c'est beau, c'est un, c'est un, c'est un, c'est comment ça s'appelle, c'est une console de jeu qui est très inspirée de l'arcade, c'est beaucoup de jeux qui étaient, qui étaient dans l'arcade à ce moment-là, euh, donc les fabricants, c'est General Consumer Electronics, donc on les appellera GCE, euh, puis ça a été, euh, Milton Bradley Company, donc la fameuse compagnie de MB, qui a racheté, du coup, GCE, euh, qui ensuite, euh, MB s'est fait racheter par Mattel, normalement, c'est ça, euh, il y a 28 jeux qui sont sortis dessus, elle est sortie au prix de 199 dollars, et ça, c'est beau, et il me semble que quand MB a racheté GCE, ils l'ont, euh, descendu à 150 dollars, et euh, alors malheureusement, regardez, elle est sortie, euh, elle a pas duré longtemps, hein, de 82 à 84, 83, c'est le crash du jeu vidéo, si je dis pas de bêtises, euh, donc compliqué, compliqué pour, pour la, ça, ça l'a pas aidé, on va dire, et euh, après, il y a même eu un prototype, de ce que j'ai vu sur Internet, il y a eu un prototype de la console, euh, de la Vectrex en mode nomade, en mode portable, alors je sais pas ce qu'il voulait faire, je sais pas ce qu'il, ou en mode plus petit, je ne sais pas, mais il y a eu un prototype, euh, compliqué, euh, compliqué, compliqué, euh, sachant qu'on, on verra, mais Mattel, euh, non, rien, 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 rien ne va, qu'est-ce que j'avais mis comme note, euh, eh, tout de tête, eh, il est fort le gars, qu'est-ce qu'on a d'autres caractéristiques, il y a de ça comme ça intéressant, euh, donc, petite caractéristique, on a un petit Motorola, un petit processeur Motorola à 1,5 milliard, autant te dire, ça envoie du foin, donc, ah oui, particularité, je l'ai pas dit, c'est une console, euh, qui fonctionne avec des vecteurs, c'est pas des pixels, en fait, et euh, et donc du coup, c'est pas, bah c'est pas pixelisé comme un, comme un jeu classique, donc c'est, c'est quand même intéressant, c'est écran monochrome, euh, et une des particularités, c'est que, euh, c'est que, euh, bah t'as des overlays pour avoir de la couleur, et ça, ça, c'est absolument fou, vous allez voir, euh, easy pour faire tourner Cyberpunk, bien sûr, easy pour faire tourner Cyberpunk, euh, là, le, la petite image en bas à droite, c'est pas, c'est, c'est, c'est le, le, le DAI, le DAI, le DAI, bref, du Motorola, c'est le Motorola en vue microscope, quand il est tout, euh, tout, euh, tout passé à l'acide, euh, allez voir les vidéos de Deus Exilicium, il sera mieux de vous dire, euh, Vector, Vectrex, tu l'as, tu l'as ou tu l'as pas ? Donc, euh, petit processeur Motorola, euh, très utilisé dans l'arcade, hein, dans les, dans les consoles, les bornes d'arcade, euh, à l'époque, euh, la petite puce audio, elle, est présente un peu, euh, un peu ailleurs, dont l'Intel Vision, Amstrad CPC, Auric 1, Color Genie, euh, plus tard, euh, la ZX Spectrum, enfin bref, des petites consoles à l'époque, souvent, ils aimaient bien faire ça, hein, utiliser des puces qui étaient utilisées à gauche, à droite, et on se dit, hé, ça marche bien là-haut, vas-y, je prends ça, je prends, ça, ça marche, là, ok, vas-y, on prend aussi, donc c'est pas mal, on a un, euh, kilobit de RAM, c'est, c'est énorme, c'est énorme, euh, et, euh, 8 kilobit de ROM, euh, sachant que la console, euh, euh, contient un jeu, euh, on verra tout à l'heure, mais elle contient un jeu, c'est cool, euh, euh, 1 kilobit de RAM, on est large, on est très très large, et, euh, et, euh, et, euh, donc, vous voyez un petit peu les performances de la machine, euh, donc, il y a un jeu qui est intégré dedans, t'as deux par manette, t'as fait quand même 6 kilos, parce qu'il y a un cathodique dedans, après, c'est pas aussi lourd qu'une PS4 portable, qu'on se le dise, euh, ça fait le même poids qu'une Xbox, à peu près, je crois, euh, peut-être deux Xbox, je me rappelle plus du poids exergue, c'est un écran cathodique Samsung, euh, de 9 pouces, qui a la verticale, truc assez, assez cool, quand même, c'est assez intéressant, et, euh, c'est un écran, alors, de ce que j'ai cru comprendre sur Internet, c'est un écran cathodique, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est juste qu'après, le système qui est à l'intérieur fait que ça affiche des vecteurs, etc., mais ça reste un écran cathodique classique à l'intérieur, donc c'est cool, euh, t'as un emplacement pour mettre des overlays, euh, et t'as la manette qui est intégrée, euh, dans la console, trop cool, tu peux la ranger, et tout, t'as le petit câble en mode, euh, téléphone, euh, téléphone à, à l'eau, là, à l'ancienne, en tortillée, donc c'est plutôt cool, deux par manette, comme ça, tu peux jouer à deux, quel plaisir, euh, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, les jeux, on en parlait juste avant, euh, on a, euh, Mindstorm, euh, Mindstorm, qui est le jeu intégré à la console, euh, n'aurais jamais besoin de 650 de RAM de toutes, c'est vrai, c'est vrai, de toute manière, euh, 8, 8, ça suffit large, euh, on a Mindstorm, du coup, qui est le jeu intégré à la console, et vous le verrez, euh, si on arrive à la refaire marcher, euh, euh, très cool, très cool ce jeu, vraiment plaisant à jouer et tout, euh, et en fait, le fait que ce soit en vecteur et tout, enfin, je sais pas si c'est ça que, si c'est la chose qui fait que, euh, c'est en KO, donc 1KB et 8KB, je suis désolé, mais ça, c'est encore un truc que je gère encore très mal, et je m'en excuse, je m'en excuse, et bienvenue à toi, Circle Games, merci pour ton follow, euh, n'hésitez pas à me, à me, à me contredire sur certaines choses, tu fais bien de le dire, mais, euh, ouais, notamment les notions de KO, KB, etc., c'est encore un truc assez flou, même si c'est à la base mes études, bien sûr, euh, donc, euh, on a Mindstorm, donc le jeu intégré, donc c'est des petits astéroïdes qui popent un peu partout, toi t'as un petit vaisseau et tu leur tires dessus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, plutôt sympa, euh, j'ai pris 3 jeux différents, on a Paul Position, jeu de course, ah ah, Parnamco, c'est beau, c'est beau ça, bah oui, un petit jeu de bagnole, euh, Parnamco en plus, donc c'est pas n'importe quel jeu, euh, est-ce que je vous les montre maintenant ? Ça va perdre sa saveur peut-être, je ne sais pas, on va peut-être faire ça, et on a Blitz, jeu de foot américain, bah quoi de mieux, un jeu de foot sur Vectrex, à jouer au joystick avec les petits boutons, euh, c'est pas mal, euh, Mindstorm qui est un jeu d'arcade à la base, si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, je vais tenter un truc, je tente un Trix, je tente un Trix, hop, on passe comme ça, je ferme le diapal, et normalement je peux vous montrer les vidéos, voilà, hop, et on repasse en screen and cam, est-ce que chose que je n'ai pas dit, il n'y a qu'un, euh, donc là on est sur Mindstorm, il n'y a qu'un, euh, il n'y a qu'un, comment ça s'appelle, euh, il n'y a qu'une enceinte, euh, donc là c'est sur émulateur, donc c'est vraiment pas le truc qui retranscrit, euh, le mieux, ok, et euh, ça marche bien, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est fluide, par contre c'est vraiment très fluide, c'est ça qui est très agréable avec la console, le son c'est très léger, c'est du mono, euh, sur émulateur tu peux la passer en stéréo, il y a même un mode, j'ai vu sur internet, tu peux installer un PCB dedans pour la passer en stéréo, la machine, truc du fou, truc du futur, donc voilà, donc des petites choses comme ça, ça c'est pour, euh, notre premier Mindstorm, on a également, hop, en fait on va faire comme ça, c'est pas grave, pole position, jeu de voiture, il y a même, et vous verrez, je vous montrerai après, il y a un accessoire que j'ai découvert du coup hier, je trouve ça absolument faux, regardez ça, jeu de voiture, en vecteur, c'est bon non ? C'est quand même fou, regardez ça, on a un super jeu de voiture, qui est, qui est, qui rame, qui rame, mais ça vient plus de Youtube que du jeu de voiture en lui-même, mais vous avez compris le principe, et c'est quand même, c'est quand même vachement sympa, avec cette pseudo 3D fait avec des vecteurs, c'est quand même, c'est quand même fou, ils savaient se casser la tête, tu peux me l'ouvrir ou euh, tu veux un tuto ? Tu me l'ouvres ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ouvre ça, voilà. Hop ! E-Blitz, jeu de foot américain. C'est beau ! Alors bon, là par contre, je ne connais pas les règles, je ne sais pas comment ça marche, etc. Mais c'est quand même beau d'avoir fait, d'avoir tenté ce genre de jeu avec une console aussi limitée. Pour savoir se projeter, je pense. Ah donc ça, c'est la balle, ça c'est la balle, et je suppose que toi, tu es un des pions, ah, il y a eu un attaque, bref. Il renvoie la balle, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? À l'époque, ouais, ça devait être dingue, à mon avis, de jouer au foot en 82, ça devait être fou, ça devait être fou. Voilà, donc ça, c'est pour les jeux, ça, c'est pour les jeux. Je trouve ça vachement cool. En fait, il y a eu 28 jeux. Mais en fait, il n'y a pas que 28 jeux. Ah ah ! Et oui, tu te dis, mais non, ce n'est pas possible. Ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ne dis pas que ce n'est pas vrai. Et si ? Et si, tu vas voir. Attends, attends, je te dis, tu ne vas pas y croire. Donc, là, on a vu ces trois jeux-là. La cartouche, elle ressemble à ça, sur le côté. Jeu Vectrex, auquel j'ai joué à l'époque chez des amis, je suis vieux. Ah non, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Quelle chance. Quelle chance d'y avoir joué, en vrai. Quelle chance. Tiens. C'est ça qui est intéressant. Après, les petits accessoires que j'ai cherchés, que j'ai trouvés, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé qui est connu. Vectrex, ce n'est pas non plus une console hyper connue, telle une NES, etc. Il n'y a pas eu énormément de choses de faites un petit peu dessus. Surtout que c'est arrivé un peu pendant le crash du jeu vidéo en 83. C'est un peu compliqué. Mais malgré tout, ils avaient tenté des choses. Donc, ça, je ne savais pas. C'est la première fois que je le vois, il y avait le sac de transport que tu pouvais avoir. Vectrex. Donc, pour tes cartouches et pour ta console. Et on peut voir le prix. 13,95$ pour la sacoche de la console. Je rappelle, le sac Uber Eats qui fait aussi glaciaire. Tu peux transporter des pizzas dedans. Donc, 13,95$. C'est cool. Et sinon, la sacoche de jeu, c'était 4,89$. Donc, en vrai, c'est sympa. Sachant qu'aujourd'hui, la sacoche de transport est juste introuvable. Elle est introuvable. Et la seule photo que j'ai réussi à trouver, donc ça, c'est dans un magazine d'époque. Et là, quelqu'un qui en vendait une, c'était sur un forum. Ce n'est même pas sur eBay ou autre. Et elle était à 225$. Et ce n'était pas la semaine dernière qu'elle s'est vendue. C'était à un certain moment. Donc, chaud quand même. Chant de ouf. Ça valait son prix. Ça valait son prix. Sachant que la console coûtait 200$ à peu près à sa sortie. Ça pour 14$. Et là, maintenant, tu le retrouves très rarement à 225$ pour juste une housse. Ça fait mal au cul quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Regarde ça. Ah merde ! Ça, c'est après. Il y avait la VR avant la VR. Ouh, pas fou ! En fait, il y avait un espèce... Il y avait ce truc-là. C'est un casque que tu mettais sur la tête. Vectrex. Je pense que tu devenais vite aveugle ou fou avec ça. Je pense que le bingrain, elle devait être assez folle. Et comment ça marche ? C'est que tu as ton casque devant les yeux avec deux trous. OK ? Et tu as un disque avec différentes couleurs. Donc, on le voit là, à l'intérieur, le disque. Qui tourne. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et en fait, ça te fait une impression de couleur. Ça te fait une impression de 3D, etc. Ça vient duper un peu ton cerveau. Et il y a 2-3 jeux qui jouent avec ça. Et c'est quand même trop fort. C'est quand même trop fort d'avoir fait ça à l'époque. Je trouve ça trop cool. Ensuite, on peut parler du Light Pen qui est sorti également. Qui était sorti avec son petit jeu qui va avec. Et qui permet de dessiner, tout simplement. Un casque qui devrait avec du LSD. C'est ça. Non, mais je pense que ça, techniquement, tu décèdes. Franchement, avec ça, tu ne joues pas une heure là-dessus. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Par contre, le casque, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas trouvé sur eBay, Leboncoin ou autre. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais même pas s'il est trouvable. Autre que dans un musée. Mais le truc qui tourne. Déjà, je pense que quand tu l'as sur les yeux. Retro Redrum qui est là, n'hésitez pas à aller follow cet homme. Comment tu t'en es sorti avec ta Game J, regarde. Comment tu t'en es sorti ? Des sacs à domicile, c'est ça. Mais déjà, le disque qui tourne sur le casque dans ta tête. Mais les vibrations et tout, ça devait être terrible. En vrai, j'aimerais trop kiffer. J'aimerais kiffer et essayer ce truc-là. Ça doit être absolument fou. Ça doit être absolument fou. Mais du coup, pour revenir au Light Pen, c'est juste un stylo avec une petite diode au bout qui te permettait de dessiner sur ton Vectrex. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est comme le crayon optique. Ouais, ça a l'air d'être un crayon optique. Je ne saurais pas vous en dire plus. Mais ça a l'air d'être un crayon optique comme le MO5, effectivement. Je préfère ne pas trop en dire parce que je ne connais pas non plus d'où. C'est sympa. Ça permet de faire des dessins en Vectrex. En Vectrex. Absolument flou. C'est ça. Chris Peignet, que je mettais trop longtemps. La Game Gear a un bel écran fonctionnel. Est-ce que cette personne s'appelait FF Sisman ? Est-ce que c'était FF Sisman ? Un bel écran fonctionnel. Et ça, c'est bon. Motion sickness à voir l'air. C'est ça. Et donc, le dernier accessoire qui était fourni avec les jeux, c'était des overlays. Vous voyez à quoi ça ressemblait. C'était tout simplement des calques transparents que tu mettais sur ton écran. On verra tout à l'heure les supports. Non pas que lui. Très bien. Souvent, c'est lui qui se plaint du temps. Souvent, c'est lui. Mais on sait l'embêter avec ça. Donc voilà, des petits overlays. Les overlays, malheureusement, c'est un plastique transparent. Ça casse avec le temps. Ça se perd. Vous savez à quel point les jeux, les gens ne conservent pas les boîtes, ne conservent pas les notices. Alors, les overlays, c'est encore pire. Donc, ça, ça a pas mal dégagé. Ça a pas mal dégagé. On n'en trouve plus beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est trop cool. J'en ai sur plusieurs machines. Je ne sais pas si ça marche bien. Je ne connais pas trop, moi, cette techno-là. Je ne connais pas trop. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu les accessoires que tu avais avec la console. Aujourd'hui, la Vectrex, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une Vectrex ? Eh bien, plein de choses. Déjà, ça, image issue du blog de la SWEMO5. Ça, c'est beau. Il y a des gens qui font des Homebrew. C'est-à-dire qu'il y a plus de jeux maintenant qu'à l'époque. C'est fou. Entre 1996 et maintenant, il y a eu plein de gens qui se sont mis à développer des jeux par rapport à quand elle est sortie. Donc avant, tu en avais 28. Maintenant, tu en as beaucoup plus. Donc c'est vraiment trop, trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Donc il y en a qui se prennent la tête à sortir avec la boîte, avec l'overlay et tout. C'est vraiment stylé. Oui, sur certains jeux, tu avais des motifs qui te permettaient notamment de délimiter ta zone de jeu. Et si tu n'as pas l'overlay, tu ne peux pas jouer en fait. Il y a des jeux, vraiment, si tu n'as pas l'overlay, tu ne peux pas jouer parce que ça fait des murs en fait sur ton overlay, sur ton écran. Et donc si tu viens avec ton joystick et que tu n'as pas l'overlay, tu ne sais pas où elle est, tu es juste bloqué. Faut moins ça. Tu fais au moins un, c'est vrai maintenant. Mais là, du coup, ce qui est fou, c'est que du coup, il y a des gens qui se prennent la tête à refaire des cartouches, etc. pour faire un jeu Vectrex. Et ça marche avec la limitation technique de l'époque. Donc le processeur, la RAM, la ROM, etc. La ROM, peut-être qu'ils ont augmenté, je ne sais pas. Mais bref, je trouve ça absolument fou. Je trouve ça vraiment stylé. Et c'est sympa. C'est sympa. Je trouve ça cool que des gens se penchent encore là-dessus. On a quand même de la chance que dans le rétro, il y a des gens qui soient vraiment passionnés pour continuer de faire perdurer la console. Ça, ça fait plaisir. On va parler notamment aussi des pièces. Donc comme vous le voyez, on a le petit overlay pour la manette Vectrex. Ça, il y a des gens qui se sont amusés à les refaire et on peut les acheter. Et notamment, on en a un qui est là. Donc son propriétaire m'en a confié pour en recoller. À la SOMO5, on en avait réimprimé aussi. Enfin, on en avait racheté pour en imprimer. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On s'en occupera tout à l'heure. Tac. Je revanche ça vite fait. Voilà. Donc ça, on pourra s'en occuper. Mais du coup, c'est cool parce que tu te dis, ta manette, elle est abîmée, etc. Tu peux le remplacer. Je dois faire des types 1. Eh bien, bon courage. A plus. Le Ambrose et la vie. D'ailleurs, vous vous rendez bien compte que 8 kilobits de ROM aujourd'hui, c'est absolument rien. Il y a des cartouches avec le full set. Pour le coup, c'est une console où tu peux faire un full set assez facilement. Il y a certains jeux qui valent très cher et vous allez en voir juste après. Mais c'est quand même cool. 28 jeux, au moins, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est quand même sympa. Et vous voyez un petit peu la gueule des boîtes. Je la trouve vraiment cool, la gueule des boîtes. Avec ce petit... Ça fait très Master System avant son heure. Et je trouve ça vraiment cool. Ça serait un classique pour moi. Tu dis à Mosein, il m'a dit qu'au collège, c'était particulièrement peu fiable. Ah ! Mince. Les overlays, pareil. Donc, il y a 28 overlays. Les 28 overlays, tu peux les acheter. Tu peux les acheter. Les gens s'amusent à les refaire. Il y a même des tutos pour les refaire toi-même. En achetant du papier que tu peux glisser dans ton imprimante et venir imprimer dessus. C'est cool. Du papier un petit peu plastifié. Parce que ça reste un petit peu du A4. Enfin, c'est des coupables dans du A4 ou autre. Donc, c'est quand même sympa. Tu peux le faire toi-même. Ou tu peux en racheter des tout faits de bonne qualité. 28 overlays. Ouais, tout à fait. 28 overlays. Et puis, voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus ? C'est quand même cool parce que les overlays, c'est quelque chose que tu ne trouves plus. Qui se détériore avec le temps. Parce que forcément, tu viens les tordre, etc. Pour les remettre dans ta machine. Donc, c'est cool. Les full set faciles à faire, c'est quand même Virtual Boy. Mais voilà les prix. C'est ça. Alors que là, vous allez voir que les jeux, ça va du tout au tout. On peut le dire. Grâce à l'impression 3D, on peut refaire complètement des manettes. Complètes. C'est-à-dire que si ta manette de Vectrex, elle est éclatée au sol. Et bien, tu peux la refaire entièrement. Entièrement en impression 3D. Alors, ça ne sera pas aussi propre que de l'original. Mais au moins, tu as quand même un moyen de la faire toi-même. Parce que vous verrez, à l'intérieur, on va peut-être s'en occuper de celle-ci. On verra suivant l'état de la manette. On l'ouvrira peut-être. Mais c'est simple. C'est juste des petits boutons. Et un joystick, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, il n'y a pas de PCB qui vient encoder le signal pour l'envoyer à la console. Non, il n'y a pas ça. C'est vraiment de bout en bout hyper simple. Il me semble que la connectique, ça doit être du RS-232. Enfin, pas du RS-232. Si, je croyais que c'est ça. Comme les Amstrad. Ce qui était utilisé à l'époque. Du DB9. Donc, ça se trouve encore aujourd'hui, ce genre de connecting. C'est relativement refaisable. Le point faible de la console et le bouton on-off volume aussi. Ouais. J'ai hésité à faire, mais je n'ai pas eu le temps de me renseigner assez sur les pannes connues de la console. Mais effectivement, il y a le bouton on-off. La manette, on l'avait vu avec celle de MO5 aussi. Mais j'ai préféré ne pas le mettre plutôt que de dire des conneries ou de faire un slide absolument vide. Ça ne servait à rien. Les prix. Les prix. Intéressant. Intéressant. Parlons des prix. Alors, je me suis basé sur deux choses. Je me suis basé sur deux choses. Sur eBay et Leboncoin. Et là, vous voyez, il y a différents prix. Exorbitant malgré tout. Pour la console, vous voyez, entre 150 et 300 euros, c'est les ventes passées. C'est les ventes réussies. Donc, la console a réussi à se vendre entre 150 et 300 euros quand tu vas sur eBay. C'est un peu les extrêmes. Ok. Le PLU très cher, bien sûr. Et sinon, actuellement en vente, c'est entre 600 et 1200 euros. Alors, très souvent, ce sont des modèles en très bon état et en boîte. Mais malgré tout, entre 600 et 1200 euros. La cote a énormément augmenté de la Vectrex. Alors, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Il y a tous les prix à gauche et à droite. Donc, c'est vraiment à asiuter tous les jours. Ce n'est pas dit qu'à 1200 euros, elle parte un jour. C'est ça, le truc aussi. C'est qu'actuellement en vente, la personne a mis le prix qu'elle voulait. Il part, il ne part pas. La console n'a pas ou elle ne part pas. Donc, bon. Donc, voilà. Mais actuellement, il y en a qui se sont vendus entre 150 et 300 euros. La seule HS que j'ai vue sur eBay, c'était dans les 250, un truc comme ça. Donc, après, c'est à raffiner. Il faut aller chercher un petit peu plus en profondeur. Chercher avec d'autres mots-clés, peut-être. Et trouver peut-être la pépite. Peut-être la pépite. Donc, voilà. Pour les jeux, ça va de 10 à très cher. Il se fait plaisir, là. Alors, attends. 55 euros de frais de port des États-Unis et la console pèse 6 kilos. Donc, en vrai, 55 euros de frais de port, ça va. Ça va. J'ai vu pire. J'ai vu largement pire. Pour les jeux, donc, ça va de 10 à très cher. Pourquoi ? J'ai mis une photo, là. Donc, c'est une vente eBay qui est passée il y a fort longtemps. Qui est passée il y a fort longtemps à 35 000 euros. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu estampillé Mr. Boston. Mr. Boston, qui était une marque de whisky, je crois. Et c'est une édition collector limitée, extra limitée. Et non, ça valait ce prix-là. Ça s'est vendu à ce prix-là. Donc, c'est un modèle qui est relativement rare. Et ça s'est vendu ce prix-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 10 euros à très cher. Mais en moyenne, c'est entre 10 euros. On en trouve beaucoup entre 20 et 25 euros. Vraiment, il y en a beaucoup. 10 euros, c'est vraiment les moins chers. 20, 25 euros, ça reste la moyenne. Et pour les plus chers, ça va être entre 80 et 150 euros. Tu vois, quand tu as la boîte, truc tout beau, tout propre. Peut-être emballé, etc. Quoique, je ne sais pas si à l'époque, il mettait un film plastique. Jamais ouvert. Du montant moyen du Kenjuki, c'est ça. Après, IT sur la taille. Donc, assez fou. Assez fou ces prix-là. Quand j'ai vu ça, je trouvais ça... Je voulais vous le montrer. Mais bon, c'est une vraie cartouche. Le mec était bourré quand il a tapé le prix. C'est ça. C'est vrai. C'est une vraie de vraie. Donc, non. C'est quand même... Non, mais c'était juste marrant de la mettre. Les prix, j'en ai vu aucun encore actuellement à ce prix-là. Mais je voulais la montrer quand même. C'était marrant. PS5 et l'éveil très... Allez, c'est ça. Et sinon, sur eBay, en moyenne, on est plus sur des prix de 300 à 400... Bah non, beaucoup plus que ça, en fait. Pourquoi j'ai mis 600 ? Non, non. Merde. Merde, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va aller voir ça. Hop, on va aller sur le bon coin juste après. On va aller voir ensemble. Hop. Donc, après, je ne compte pas les enchères. On sait que ça monte très vite. Mais sur eBay, je n'ai vu que ça, pratiquement. Je n'ai vu que ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose. 250 euros, c'est un HS. White Dot, je ne connais pas. Mais il paraît que c'est un problème connu et irréparable, d'après le vendeur. Mais bon, ça, c'est tous les vendeurs qui disent ça. Il ne va pas dire irréparable. Achète-la. Donc, voilà. Un peu les tarots pratiqués. Et tu vois, il y a beaucoup d'enchères. Ah, ben là, il y en a un à 400 balles. Ben, tu vois. Je n'avais pas vu. Et il fonctionne. Donc, 400 balles, tu peux en trouver. J'ai l'impression que c'est son prix moyen. 400 balles fonctionnels. Donc, tu vois, bon. C'est un peu... Ça fait un peu mal, quand même, pour une console qui fut un temps. On ne valait pas ce prix-là encore. Il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps pour 150 euros. Tu en as trouvé une. Là, ça devient un peu compliqué de trouver à ce prix-là. On va passer sur le bon coin. Le bon coin, c'est déjà un peu plus abordable. Bon, par contre, il faut aller la chercher. Il n'y a pas de livraison. Celle, aujourd'hui, je l'ai trouvée il y a 10 ans dans la rue à l'époque. Elle fonctionnait. Ben, voilà. Voilà. C'est des trucs qui valaient rien. Après, si. Moi, je regardais encore il y a 2 ans, parce que j'aime beaucoup la console. C'était dans les 150, 200 balles. Donc, si vous avez des Vectrex chez vous, ne les jetez pas. Tout simplement. Et donc, oui. Là, sur le bon coin, la plus chère que j'ai eue, ça va être dans les 850 balles. Mais c'est vraiment un cas extrême. Je vous demande si le mec n'a pas beaucoup de jeux et tout avec. Mais sinon, on la trouve en moyenne entre 300 et 450 balles. sur le bon coin. Ce qui est quand même un sacré prix. Et les jeux entre 20 et 80. C'est pas mal. C'est pas mal, en vrai. Je trouve que c'est déjà un peu plus abordable. Mais c'est vrai que ça reste cher. Après, ça reste une pièce de l'histoire. La console est de 82. Enfin, à un moment, c'est chaud, quoi. C'est chaud de ouf. Mais il y a des jeux sympas. Franchement, il y a plein de types de jeux. Si on peut aller faire un petit tour sur le bon coin, vite fait. Hop. Profitons-en. Si vous avez des consoles chez vous, ne les jetez pas. C'est ça. Vendez-les à cabri. Tout à fait. Donc, après, tu vois, tu as plein de jeux. Il y a plein de petits jeux sympas, en plus. Tu as vraiment plein de petits jeux sympas. Et qui sont très plaisants à jouer. Donc, très bonne console, malgré tout. Tu vois, pour 25 euros, tu as quand même un jeu complet. Il y en a même deux. Tu as quand même des jeux complets, avec l'overlay qui va bien, la notice et tout. Enfin, franchement, c'est top. Puis la boîte, elle est juste dans son âge. C'est trop bien. Il y a des jeux à licence. J'ai vu du Star Trek et tout. Donc, vraiment cool. Donc, voilà. Pour vous dire un petit peu les prix. Pour vous dire un petit peu les prix. Le fait, 50-50, il fait partie de l'assaut. C'est ça. De toute façon, quand on m'envoie à moi et qu'on dit c'est pour l'assaut, je garde pour moi. Je l'ai trouvé à la déchetterie avec plein de manettes d'Xbox et oui. Plus des TO5 en cassette, le drame. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, tu as fait don à l'assaut. Moi, j'ai récupéré deux, trois trucs aussi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est vrai que tu as ramassé quelques trucs sympas, ouais. Ça, c'est cool. Et donc, on a tout ça. Et donc, on sait à peu près combien ça coûte maintenant. On sait à peu près ce qu'on a dans les mains. On sait les caractéristiques. On sait les accessoires. C'est quand même sympa. Est-ce que maintenant, on ne bricolerait pas ? On y va ? On bricole ? Voilà, c'était mon petit exposé sur la Vectrex. Je pense que c'était intéressant. Et ce qui est cool, en plus, c'est que la PS3 que tu m'as envoyée, elle est très propre. Et elle n'a jamais été ouverte. Je trouve ça étonnant qu'elle soit partie à la benne. Bon, à part si elle est vraiment buguée. Mais c'est cool. Donc voilà. C'était mon petit diapo. C'était mon petit diapo du jouant. Flip. Gégé. Gégé pour le PPT. C'est gentil. C'est gentil. Non, je suis content. En vrai, c'est un truc que j'ai envie de faire, pas pour toutes les consoles, mais pour certaines consoles inconnues. C'est pas mal. La Vectrex, ça reste quand même une console que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est pas mal. J'ai juste retenu très cher, bien sûr. Ah, enfin. C'est pas dit qu'on va lancer tout de suite, tout de suite. Non, si, on va lancer tout de suite. Donc voilà. Ah, et j'ai pas parlé de... Ils ont sorti aussi un moyen, pour ceux qui veulent quand même la Vectrex, d'avoir la Vectrex, tu l'as fait toi-même. Ils ont sorti les PCB pour la manette et pour la console. Et tu peux en faire une toi-même. Complète. Enfin, pas avec l'écran cathodique et tout. Mais tu peux en faire une toi-même. C'est bon. C'est bon. Eh bien, on va la prendre. On va peut-être attaquer. Donc l'overlay, ça enverra à la toute fin. Hop, je vais le poser là. Enfin, l'overlay, l'autocollant de la manette. Donc, il y a une poignée à l'arrière. Ce qui est cool. Viens là, toi. Hop. Et voilà la bête. Très belle bête. Elle est propre en plus. Elle est bien. Elle est bien entretenue et tout. C'est une très belle machine. Non mais oui, tout à fait un off. Mais tu vois, je ne le ferai peut-être pas pour la PS4. Je ne le ferai peut-être pas pour la PS3. Mais c'est bien de se rendre compte un petit peu des prix actuels, etc. Donc, voilà. Donc, c'est une console. Tu m'as dit, elle ne s'allume pas. Et je te fais confiance. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on ne va pas l'allumer. On va directement l'ouvrir. On va directement l'ouvrir pour voir ce qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui nous choque ou pas. Par contre, ce genre de console, il y a un écran cathodique, on l'a vu. C'est de la très haute tension. Si on ne veut pas décéder, vraiment, si vous ne vous y connaissez pas et que ne le faites vraiment pas. S'il vous plaît, ne décédez pas sur l'ouverture d'une Vectra X. Tout ce qui est écran cathodique, c'est hyper dangereux. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous, bien sûr. Hop. On va se mettre ici. Et normalement, voilà. Salut. C'est moi. Comment vas-tu ? On va attaquer la Vectra X. Donc, Vectra X oblige double caméra. Hop. Ça, je vais dézoomer un maximum. Voilà. Tu vas te faire traiter dans les commentaires YouTube parce que tu as dit PPT et pas présentation parce que tu as un vendu Microsoft. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, tu es sous Windows ici. J'ai même un Windows Phone pour te dire. Non, c'est fou. Tu as en parlé de l'ici tout à l'heure. Et le whisky. Ce, c'est top. Tu as vu ça ? Non, mais vraiment, faites attention avec ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que je ne la branche pas. pour éviter de la recharger, en fait. Donc, pour démonter une Vectra X, c'est relativement simple. Je crois qu'il y a 4 vis aussi formes. Hop. Voilà. Il y a un écran de PC cathodique qui a pris l'orage devant moi. Et oui, c'est dangereux. Effectivement. Je vais les monter, lui, là. S'il m'embête, il n'a pas été monté. Il n'y a pas de continue, c'est Game Over direct. Ouais, c'est ça, Oliver. Du coup, triple caméra n'est pas double. C'est vrai qu'il y a la webcam aussi. C'est vrai qu'il y a la webcam. Et, sachez que triple caméra sur OBS, sur le même PC, ça tient du record chez moi. J'ai dû me faire... Je me suis fait chier. Je sais à vous le dire. Mais je suis content que ça marche. Viens, John, rien. Hop. On va enlever nos petites vis. En 3D dans l'atelier. Le futur du truc. Hop. Donc, on y va. On démonte nos 4 vis. On perd. Oh, les vis. Et c'est des consoles, tu vois, années 80. Tu vas voir que la conception n'est pas la même que ce qu'on fait aujourd'hui. Déjà, il y a un écran cathodique dedans. Autant te dire. Humulographique bientôt. Merci. Ah, maquette de zi, je suis paumé. Je n'ai plus regardé, il y en a trop. Non, mais je me suis dit, là, la dernière fois qu'on avait fait du Vectrex, on ne voyait pas grand-chose. Et je me dis qu'avoir la double vue, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. L'écran est vertical. Oh, c'est un choix. C'est un choix comme ça. Mais de ce que j'ai cru comprendre, je vous invite à aller voir le site du Vectrex Museum. C'est en anglais, malheureusement. Et il donne beaucoup d'explications sur la console. Et notamment que, visiblement, c'était une console pour écouler des stocks d'écran cathodique. Alors, comment elle s'ouvre maintenant ? Est-ce qu'il y a d'autres vis ? On va vérifier. Il y a une vis dans le fond, ici. On va l'enlever tout de suite. La caméra, en bas à gauche, j'ai essayé de la faire plutôt grosse, mais pas trop non plus, pour ne pas qu'elle nous dérange. On voit un peu des deux. Je pense que c'est quand même complémentaire. Ça a l'air de bien marcher, malgré tout. C'est fluide. C'est plutôt net. Ok. On a cinq vis. Ok. Ok. Hop. Attention. Je ne sais plus ce qu'il y a. Je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on va faire. Regarde. Le câble d'alimentation. Oui, c'est ce que tu m'as dit, le câble d'alimentation. Et c'est aussi pour ça que je ne vais pas la brancher. C'est que tu m'as dit qu'il était un peu abîmé. Hop. Je vais la basculer juste ici. Hop. Sur le petit tapis en silicone. Hop. Alors, qui m'embête ? Il n'y a pas de vis là-dessous, si je ne dis pas de bêtises. Il faut l'enlever bien droit. J'ai l'impression que cette vis me retient encore. Alors que je le dévissais à mort. Ah ouais. Elle me retenait encore. Ah oui, elle est super longue en fait. Tu vois, comme quoi, si ça ne vient pas, force pas trop non plus, bonhomme. Tu vas tout casser. Alors, à quoi ça ressemble dedans ? C'est poussiéreux. Ça, on peut le dire. Vous ne voyez pas trop de votre côté, mais c'est très poussiéreux. Alors, effectivement, les pannes connues, tout à l'heure, ça a été dit. C'était notamment le... le bouton power. Le bouton power est une panne connue. Là où il y a du pauvre scotch. On va voir pour peut-être refaire ça, effectivement. Soit remplacer le câble complet, mais en même temps, ça va perdre un peu de son charme. Soit le réduire, soit juste le regainer. On va voir. On va voir. On va voir. C'est le bouton power. Bienvenue à toi, métaux. Bourgogne. Merci pour ton follow. Ah, il était juste... Ah, il est juste un peu craqué. Ok. Je ne sais pas si je vais réussir à glisser. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on va faire. Parce qu'on n'aura peut-être pas besoin de la démonter entièrement. Mais déjà, on a un bon coup de dépoussiérage à faire. Je vais vous montrer ça. Donc, console de 82, 83. Jusqu'à 84 pour les dernières. Donc, celle-ci, au moins 83 parce que c'est une MB pâle. Ça doit être une française. Donc, on a un peu de poussière par ici. On va procéder directement à un dépoussiérage à base de compresseur. Hein ? Tes doigts près de l'avant, tu faisais. Effectivement, ici, là, là, il faut faire attention parce que... Haute tension. Fais attention. On peut décharger au pire. On voit l'enceinte qui est là. On voit... Le bouton power qui doit être par là-haut. On pourrait la décharger déjà. On pourrait la décharger. Non, j'ai un truc pour décharger ce genre de choses. Il n'y a pas un outil pour décharger. J'ai un outil. J'ai un outil. Pas un outil. J'ai quelque chose. J'ai un truc. J'ai ça. C'est pas mal. Et pour décharger ça, pour décharger ça, il faut le glisser en dessous et se foutre sur une masse. Si je ne dis pas de bêtises. Genre le blindage qui est là. Ou je dis peut-être des bêtises. Je vois beaucoup de rouille, là. Je ne sais pas si c'est grave. Je suppose que là-dedans, il y a le méga condensateur. C'est pour ça qu'il est en boîte. Je présume. Il ne voit plus ça. Les consoles à écran cathodique. Prenez beaucoup de précautions. Tu souhaites ça à un tournevis. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je vais faire. J'y pensais justement. Et ça tombe bien. Parce que des tournevis d'homme art. J'en ai plein. Il me sert à rien. Mais avant, c'est quoi un écran cathodique ? C'est un écran qui croit en Dieu. Tout à fait. C'est la définition. C'est tout à fait la définition. Il me semble qu'en plus, j'avais un tournevis plat complètement éclaté. fut un temps. Même un cruciforme. Attends. Bouge pas la mimolette. J'utilisais pratiquement tout le temps. Mais que j'ai éclaté. Un jour. Sans le voir, bien entendu. Croyez-le ou non. L'accident est arrivé. Je vais prendre un tournevis classique. dans Marthe. Chante ça. Je vais voir où il est. J'en ai plein. Dès comme ça. Petit tournevis comme ça. Comme ça, tu viens le clic glisser dedans en fait. C'est ça le projet. C'est un autre projet. Hop, hop. On range ça là-dedans. Mais les écrans cathodiques, je vous invite à la regarder. Je ne sais plus qui m'avait envoyé une super vidéo de quelqu'un qui expliquait comment ça marchait. Et c'était très bien expliqué. Moi, je ne saurais pas vous l'expliquer. Donc, je ne vous l'explique pas. C'est mieux. Plutôt que vous dire des conneries. Mais c'est très intéressant. Très intéressant. Et c'est très cool. C'est très marrant de voir comment c'est fait en fait. Je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai eu. Quand je l'ai vu, surtout. Donc, on va faire un truc. C'est qu'on va fermer la porte. Et on va ouvrir la fenatrasse. Après, c'est une console qui n'est pas évidente. Enlever le capot arrière, ça va. Aller plus loin, ça va un peu moins. C'est un peu plus chiant. Mais on va se débrouiller. On a l'air un petit peu par ce temps de tempête. On prend notre panne. Change d'une caméra à l'autre. Ah, bien sûr. La colorimétrie n'est pas la même. Pas trop en demander non plus. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étamer tac en ceci. On prend notre fer à souder. On prend la caméra aussi peut-être. Non, je vais te décaler toi. Voilà. Ne te tue pas, s'il te plaît. Ah, merde. C'était ce que je voulais à la base. Nul. Je ne peux rien faire. Ce qu'il y a, au travail, c'est des tournevis assez pourris pour ne pas adhérer pour que mon état n'adhère pas. Je pense que c'est ça, le bail. Ça, ça adhère. Je suis là avec des pièces à l'expression. non, tu crois. On vient étamer ici. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est un outil pour décharger. enfin, c'est un outil. C'est un fil avec une résistance pour normalement décharger les condensateurs. Donc, en fait, ça va faire un claque. Et le fait qu'il y ait de la résistance, ça évite de que ce soit trop violent. Parce que sinon, tu prends plus, moins. Tu prends juste un fil plus, moins. Et ça vient te le décharger. Mais là, le fait qu'il y ait la résistance, c'est moins violent. Voilà. Tout simplement. Donc, tu as un tournevis qui est conducteur que tu viens glisser sous la ventouse et ça, sur la masse. Clip. Et plutôt que de faire, d'avoir fait un truc nul comme ça, on va améliorer en poil la chose. On va mettre quelqu'un qui est plus solide. On va mettre un ch'tiop un peu de gaine thermo. Imagine, ça passe. Oui, monsieur. Hop. Et la première fois que j'ai démonté un vectré, je me suis un peu fait engueuler. Et ce qui est normal. Parce que... Parce que... Parce que... J'avais fait ça très très mal. En mode, ouais, comment on fait, machin. Bon, le truc a été débranché depuis très longtemps. J'étais en mode, oh, on s'en bat avec. Il n'y a pas les condos chargés et tout ça, je n'y croyais pas trop. Jusqu'au jour, j'ai pris ma première châtaigne. Et... Et depuis, j'ai cet outil. J'espère que ton journée soit un peu court. Tu penses ? On va voir. Il y a des outils, pour les décharger avec petite LED et tout. Ça t'indique si c'est bien déchargé, etc. Que tu peux faire toi-même. Des fois, je m'hésite à me commander un kit. On vient éteindre. J'espère que ton journée soit un peu court. Bon, on va voir. Normalement, je ne pense pas. Ouais. look. Flip. Flip, flip. Regarde cet outil. Il est bon. Ton bracelet est en métal. Ça, c'est du caoutchouc. Et ça, c'est du métal. J'aurais peur de fumer le fil. Mode fusible. Ah ouais, non, mais c'est tellement instantané. Je ne suis pas sûr que ça ait le temps de faire résistance. Après, ça a déjà été pratiqué. Il a déjà été pratiqué, celui-là. Après, comme je le dis, il est déchargé. Quoique, je dis ça. Capitalium, c'est quand la dernière fois que tu l'as branché ? Donc là, en fait, ce que tu fais, tu viens te glisser là-dessous. Je ne suis pas à l'aise non plus. On est bon. Il y a trois semaines. On est bon. Là, je touche le truc au milieu. Non, on est bon. On est déchargé. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, j'ai un colis. J'ai un petit colis. Je vous mets une courte page de pub, comme à l'habitude. Et je suis là dans une petite minute. OK ? À tout de suite. OK ? À tout de suite. Désolé. Désolé du contre-temps. Je fais au plus vite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ça c'est un colis rs1 et oui et ça c'est beau et un truc que j'attendais un truc que j'attendais notamment des lunettes de protection uv ah on se lave les mains on est sorti on a touché des poignées de porte tout ça tout ça tu connais hygiène c'est important on se lave les mains il ya du condensateur normalement il ya pas mal de petites choses qui va me permettre aussi de pouvoir compléter la pc engine duo air et oui monsieur oui monsieur hop on referme la porte on réouvre la fenêtre on voit pas mais c'est normal j'étais même pas devant la caméra c'est marrant ça à chaque fois chaque fois quand je mets la pub il ya tout le temps quand je reviens ou mais écras vous faites bien le lire ça arrive souvent que j'oublie un podcast audio c'est tout de même spécial ah ouais vous aimez pas été visité par l'inrs je sais même pas qui c'est l'inrs donc le petit colis estampillé rs online quel plaisir bouge pro je veux les voir ses lunettes il n'y a pas à dire ils sont rapides un chers attention ce que c'est ça c'est pour ça c'est pour ça là c'est des condos des combats cms etc des condos chimiques etc ok sur l'autre enveloppe c'est peut-être dans l'autre enveloppe il ya deux colis écoutez on essaye un petit peu de faire attention la petite enveloppe qui va bien hop et l'or et l'or ici c'est ça on met ça là c'est pas ta lentille rs du groupe a qu'ils font pas les lentilles encore prisonnier des condensateurs dans un sachet en papier moi je veux des lunettes oui ils sont tenus sous il n'y a pas des lunettes il n'y a pas encore mes lunettes je ne peux pas me protéger alors on a du condensateur comme ceci je ne connaissais pas on a du condensateur cms comme ceci ça c'est pas mal qu'ils sont de bonne taille c'est cool traversant toi même tu sais hop on a encore des condos pour les mettre sous sachets papier ils se sont dit on va se lâcher dans les gants encore des condos comme ceci c'est bien sûr la personne est directement dans les yeux à l'état plaisir et j'ai pas reçu les transistors je peux pas encore attaquer je peux pas encore attaquer la décennie à une duo r et là c'est la facture as comme d'hab c'est marrant ça rs online ils livrent un peu ils sont pas optimisés en termes de livraison la livraison est gratuite des 30 euros et souvent très peu cher genre 6,95 mais la livraison je sais pas comment ils la rentabilisent hiver anti-covid la bêtise mène n'a pas de limiter bien sûr bien sûr les lampes uv anti-covid bien sûr c'est connu donc là on a bien déchargé notre condensateur notre média condensateur qui est là dedans bah écoutez on va voir on va voir on va l'a dit on va la dépoussière et plutôt c'est allumé c'est à dire que j'ai encore de l'air hop je vais enlever je vais faire un truc je vais enlever la la manette à l'avant c'est la manette est tout simplement dans le socle à l'avant d'ailleurs tu as même le petit la petite chose qui tient ah oui d'accord je comprends mieux le d'accord victime je comprends mais pourquoi tu as commandé un overlay je comprends mieux je comprends mieux effectivement hop alors l'intérêt ce serait de ne pas la faire tomber je vais la poser sur le rebas de ma fenêtre que vous voyez là vous voyez sur la petite caméra c'est beau ça caméra fenêtre enfin en place non ne rentre pas trop la poussière s'il te plaît un peu de poussière c'est moi où il se recharge pas ce qu'on a c'est un but quand il est allumé quand on a fait les gros de l'application la boussière qui est là de 4 ans atteint j'apprends à trois fois plus un fuseau one fort continue protection et d'un christian fire replace fuseau et 250 millions on perd slow blow type on nous faisons cela on va leur montrer et là on va compléter avec l'aspirateur je suis content à rentrer ma petite maudit pour mon déchargeur de condo permet d'ici en plus donc là ce qu'on va faire c'est complète avec l'aspirateur là dessus bien enlevé le gros de la poussière elle attendait plus en plus d'où l'intérêt de décharger un petit peu la machine et comment ça peut être c'est ça permet de d'après pouvoir manipuler un petit peu sans danger à la vache voilà actuellement il ya le compresseur qui tourne plus l'aspirateur quand on dit un c'est pas car télise vol c'est là la solution c'est la solution de chez la directeur ds une solution en train de quelque part je pense que les fans c'est pas ce mix c'est peut-être l'original là l'intérêt c'est voilà t'enlève un peu la poussière le plus gros de la poussière et une fois de plus vraiment à bricoler de la vectrice c'est pas ce qui l'enchante le plus notamment parce que bah c'est c'est avec des gros congo c'est avec des lieux de très vieux composants les années 80 quand même c'est plus de 40 ans là un peu moins de 40 ans du coup ça pique un petit peu mais en soi tu sens que c'est plus des consoles qui étaient faits pour durer des coups mais c'est là pour durer des coups d'accord c'est que c'est quoi une caractéristique il vient une fois de plus au vert et ce qui faisait que je ne possède pas sous la mb ici si on a aimé l'équipe le moins cher et team accessibles en ce moment l'exemple j'avais envie de m'a élevé une vidéo 64 mon pote qu'est ce qu'on va faire hop on va ce type propre toi même tout ça comme ça on a enlevé le gros de la poussière on en retrouvera toujours on fait toujours au mieux mais au moins ça n'aide quand tu t'en pourrais avec respect c'est pas mal c'est un boucher je j'entretiens de mon mon petit la balle à compresseur on va reprendre un tournevis directement et on va aller faire le pro la première chose que j'ai envie de regarder c'est cette boîte là il a l'air d'y avoir un condensateur un pas un condensateur un fusible on va aller voir ce qu'ils racontent si c'est un bon pote à nous si les cordiales ou pas alors on a bel et bien un fusible qui est là pour une petite pince tu veux pas alors il semble bon tu vois c'est un fusible en vert comme ceci tu défends le trou tu es cible en vert tous les plus classiques il me semble pas trop mal semble pas trop trop mal on va prendre directement c'est un biming c'est ma md on voit les limites ils n'ont pas le rtx voice pour l'activité très bien je vois ce sont les modaux ils se rebellent tous en ce moment ça va pas du tout on prend le multimètre en mode continuité juste ici voilà ça fait bip si le courant passe ça bouge ça marche le courant passe malgré tout c'est pas parce que le courant passe que tout fonctionne changer les mots d'eau ils sont pétés c'est ça on peut venir gratouiller un petit peu fois quoi c'est super propre tiens on va prendre un coton de scie on va prendre directement à l'école de propriétés que mon pote qui est ce tu vas faire à ce n'est peu plus c'est vraiment court à court d'un versant qu'on nettoie directement l'emplacement du fusible ce n'est pas obligatoire mais voilà comme ça au moins on sait que le cours en place le fusible c'est quoi c'est tout simplement un petit d'ustensile qui permet de bas quand il ya une sur tension quoique c'est plus une une sur tension c'est un sur intensité attendait sur intensité ça marche sur intense sur intensité trop de trop de en paire je vais me faire défoncer je vais me faire défoncer moins à lise les électriciens là les électroniciens sur intensité c'est bon ah ça marche j'ai réussi à les question à faire ok ça c'est bon je reprends mon multimètre et on vérifie que le le courant passe toujours depuis modèle 24 pouces et dead high et le courant passe donc là tu te mets pas ici tu te mets pas directement sur le fusible de là à là sinon ça revient exactement même que ce qu'on vient de faire mais directement sur les supports pour être sûr que le courant tu vois passe c'est cool le courant passe ok on remet ça j'avais une petite vis ou qu'elle est ou qu'elle est la petite vis ça c'est allé comme ça je les fait tomber d'un des bas dans les petites secondes hop elle est là tout va bien ok donc on sait que le courant normalement arrive jusqu'à notre boîte à fusible on va vérifier deux trucs en fait ça et on va voir un petit peu donc là ça se passe plus en façade en fait un bouton on off qui gère aussi le volume la manger j'avais peut-être manger ça arrive assez souvent que je mange les dix parce que c'est accessible par en dessous oui monsieur donc en fait en dessous ici présent c'est lequel bouge pas c'est lui ici présent notre bouton power mais qui fait également volume ok qui gère le son ça c'est un bouton reset bouton et z qui doit être en mode il fait tout le temps passer le courant et quand tu appuies dessus il fait plus passer le courant on va voir on va tester justement comme tout à l'heure et donc comme je disais c'est bien un produit samsung avec le logo des samsung des années 80 qui est beaucoup trop stylé ça c'est le genre d'étiquette qui fait kiffer voilà c'est ça donc le ah bah non non c'est l'inverse j'ai rien dit il doit y avoir une fonction reset on sait le courant passer tout le temps tu vois j'en passe tout le temps dedans et quand tu appuies il passe plus et donc du coup ça reset mais en fait non c'est pas ça donc ça doit être bien relié à quelque chose enfin dans tous les cas c'est relié à quelque chose mais tu vois tu vois ah bah oui non c'est deux fils noirs qui sont là j'avais pas vu deux fils noirs qui vont là donc non c'est pas ça c'est une réparation de CRT en fait c'est c'est pas une réparation de CRT en tant que tel c'est une réparation de Vectrex qui ne s'allume plus donc c'est peut-être le CRT c'est peut-être autre chose ah et le logo GCE et tu vois du coup le fait d'avoir fait la petite la petite explication le petit diapo juste avant bah je sais ce que c'est la GCE bah je connais pas le nom mais je sais que c'est la marque je sais plus ce que ça veut dire c'est terrible on va voir si notre bouton power fonctionne non ça marche pas comme ça ça marche comme ça peut-être attends comment il est censé marcher le bouton power j'ai deux fils rouges qui arrivent là et j'ai deux fils rouges qui repartent là donc potentiellement si je fais ça tout ça je me demande si c'est pas lui mon problème dites moi si je me trompe mais on est d'accord que normalement c'est censé faire contact peut-être l'autre c'est simple je le mets en on et on va tester toutes les possibilités ça et ça oui c'est normal ah non non plus si je ferme sur le logo gold star ancien nom de LG ça me rappelle des souvenirs à chaque fois ah bah oui ça oui forcément ok donc déjà notre bouton power n'a pas l'air de bien marcher d'accord je suis pas fou c'est comme ça que c'est censé marcher le bouton power de celle-ci en tout cas il faut juste que je réfléchisse à un truc tac 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 comment ça se démonte si je veux enlever mon bouton power si je veux y accéder un petit peu il faut que je remonte tout ce PCB là ah oui pour ceux qui veulent voir peut-être le logo Samsung d'époque il est lent il est beau en rouge comme ça j'aime bien j'ai une vis là en plein milieu j'ai ces vis là mais je crois que ces vis là on n'est pas obligé on va voir ça c'est juste pour l'enceinte ok on va voir on va enlever ces vis là on verra mais tu sens quand même sur chaque vis il y a une espèce de colle là les colles qu'on retrouve un peu partout c'est fou la masse moléculaire du caramel et bah bon courage ici là donc on étudie un petit peu tiens c'est une grande vis là 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 ça va nous aussi on rigole tu feras filet il t'es pas sur le filet du coup normalement frein filet tu me mets sur le filet il me semble que normalement il faut quand même enlever ça tu prends chez l'action tu peux les prendre chez l'action Amazon où tu veux non il y a quand même ces vis là de la bobine donc là du coup j'ai mis des musiques relativement anciennes on est sur de l'année 60 qu'on se le dise hop alors ce qui est cool c'est que enfin ce qui est cool c'est que potentiellement le là le si c'est vraiment le bouton power qui a une maladie c'est une maladie sur cette console ça arrive assez souvent là ça y est ça s'enlève donc là je peux lever ça est-ce que j'ai des choses à débrancher ou pas voir à dessouder là j'ai une masse à dessouder et c'est c'est elle qui me bloque la première ok parce que moi je vais accéder à ça je vais accéder à ça ouais parce qu'en fait t'as une partie interrupteur ici et en dessous t'as une partie potentiomètre c'est comme le chausson le chausson le cochon tout est bon très bien je prends ça pour un compliment on va juste défaire cette soudure là qui est une masse on va juste venir alors là à mon avis ça va pas venir comme ça je te le raconte pas sachez que c'est pas une console qui est facilement démontable il faut bien laisser chauffer là ouais ça ressemble justement j'y pensais la rétro jeu a fait une très bonne série de vidéos je crois il a pas fait qu'une seule vidéo dessus où il s'occupe justement d'une Vectrex qui a un problème d'interrupteur je sais plus si ça se rachète un bouton un interrupteur de Vectrex ou s'il l'a réparé je sais plus ce qu'il a fait de la Vectrex c'était dans le PPT alors non j'ai pas mis du score effectivement la petite erreur de ma part j'aurais peut-être dû alors attendez on va prendre une petite photo parce que je sais pas s'il y a un sens enfin il y a un sens c'est sûr mais pour être sûr que si je rebranche je ne me trompe pas on a cette prise là on est d'accord que la double cam c'est quand même utile j'aime beaucoup comment c'est intégré c'est à dire juste poser dans l'overlay et donc là je peux l'enlever ok donc là je peux l'enlever ok j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin moi de toute façon ce qui m'intéresse c'est cette chose là nettoyer ou remonter ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc c'est ce qu'on va faire on va essayer de faire aussi déjà je vais prendre une photo tout de suite avant de de ne pas savoir comment le remonter c'est marrant ça tac tac on a une clé qui est à l'avant puis à cannes mieux c'est certains rêvent d'un arbre à cannes ça 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 j'aime ça j'aime j'aime là j'aime là et j'aime là et en plus s'il y en a un qui dit qui met quitte en route on est à 4 cams bah du coup non celle-ci s'en va celle-ci s'en va normalement mais il y a celle-ci qui est là avec quitte en route normalement c'est pas mal c'est vraiment speedy gonzalvez ah ouais 4 cams sur le même pc ça tient du du miracle bah oui et donc là en fait on va peut-être utiliser une clé plate tout simplement comme pince hop petit kit d'action pour ça pour ça si j'arrivais à avoir un beau gosse toujours plus la taille du dessous mais je crois que j'ai pas toutes les tailles ah si j'ai c'est du 10 c'est du 10 c'est pas du 10 c'est du 11 il dit pas que c'est genre du 10 et demi c'est du 10 c'est du 10 et demi ah non c'est bon c'est du 10 tout quoi c'est du 10 et tu vas tu démontes tout simplement on a un peu de poussière encore qui était sur la façade l'enfer l'enfer justement je crois les clés les voitures anglaises ça c'est un enfer pour ça si c'est pas les mêmes que nous aux US je crois aussi hop donc là on a enlevé notre petit écrou c'est la différence entre minimer des pouces c'est possible c'est possible c'est possible et donc là on doit venir le défaire ça va être chiant ça par contre ça va maybe être un peu chiant je vais dessouder ici cela on va le démonter entièrement et le refaire le bouton comme ça on sait qu'on pourra le mettre on sait que c'est pas lui le problème directement et je pense que même avec 3 cam je peux faire en sorte que vous ne voyez rien sur ce que je fais alors dans quel enfer ils ont coudé voilà ça c'est chiant d'avoir coudé hop c'est bon c'est venu il faut faire un truc c'est pas les deux mêmes fils il faut faire attention comment je peux faire pour les différencier les deux fils ne vont pas au même endroit je sais comment je vais faire je ne vais pas c'est une belle c'est un fait comment il va celui-ci regarde regarde ce qu'on va faire regarde bien regarde bien regarde bien je ne sais pas si ça va durer mon petit scotch même pas pas de petit scotch et pareil je ne suis pas sûr que ça tient on va mettre un petit trait là et deux petits traits là donc lui il était l'eau et lui il était l'eau un petit trait et deux petits traits hé pas mal ça m'aillard on va enlever les deux fils qui sont là également elle fera sous-d'asse l'amnération par oreille toujours on va essayer de se faire un peu de place le truc qui est un peu chiant c'est que je n'ai pas envie de les dégainer si tu vois ce que je veux dire et on va faire pareil de ce côté là en fait on va faire pareil de ce côté là sinon je vais me tromper aussi bon bah si lui c'est le 2 l'autre c'est le 1 forcément tous ces fils de la même couleur on dirait moi qui fait une qui fait un projet je vais le mettre un peu loin je peux le serre un peu à l'arrache c'est pas grave ça va soudé alors faites attention et que je veux te faire à souder quand vous le tenez sinon vous faites tout fondre je vais peut-être enlever l'autre en premier j'ai très envie de couper et ressouder après mais je suis pas sûr tu sens quand même qu'ils essayaient de faire des choses très très solides quand même voilà voilà 2 1 c'est pour éviter à remplacer à démonter plutôt voilà et 2 2 là on a enlevé enfin 4 fils 4 fils une fois de plus sur une console des années 80 au meilleur moment évidemment à plus c'est de remercier de ne pas sortir mais c'était pas le meilleur moment le meilleur moment c'était le moment du diapo tu refais quoi exactement le bouton power ne fait pas son taf et en même temps il a 40 ans je peux pas lui en vouloir je peux pas lui en vouloir donc on va le refaire alors est-ce que je peux retater un peu ça est-ce que je peux avoir accès à devant ça on l'enlève ça on le débranche ok on a l'enceinte qui est là j'ai pas trop envie de la démonter puce sharp mon pote qu'est-ce que tu vas faire j'ai le rasion alors attendez j'aimerais bien voir les puces là qu'est-ce qu'on a en stock on a des puces sur support c'est gentil puce sharp juste ici alors on avait dit qu'il y avait du motor là on a la puce general instrument pour l'audio elle est là la puce sharp ça doit être pour gérer l'écran ça normalement on a une puce Motorola pour la puce principale la première seconde du live et ça va mettre un jour plus alors visiblement ça c'est aussi du general instrument ça doit être elle la Motorola donc là on a la puce principale là on a la puce audio je dis peut-être des conneries IC207 ici on a la sharp qui doit gérer l'écran ce qui serait étonnant parce que c'est un écran d'une autre marque et ça parce que ça ça a l'air d'être un autre logo c'est quoi ça SY6522 c'est pas la marque du Motorola des sous-déphi rouges et blancs sur l'autre cas pour des soldats de la carte blanche oui il ne me reste plus que ça à faire pour l'enlever effectivement effectivement je pourrais faire ça ouais c'est ce qu'on va faire parce que sinon je vais me prendre la tête je vais faire ça allez on fait ça on fait ça on va faire ça comme ça ça évitera de se prendre la tête donc comme tout à l'heure l'avantage de mettre du marqueur c'est qu'avec de l'alcool ISO ça part tout de suite donc 1 2 3 voilà comme ça on est bien et bienvenue à toi MX le bon vieux 6522 oui qui devait être un 6508 à la base si je ne dis pas de bêtises INC 1982 mon pote c'est écrit là c'est beau je adoré dans ce qui était bon appétit qui est là c'est marrant salut j'ai découvert en regardant ce qui était la vectrax il y a eu un crash du jeu vidéo en 83 et ça recommence et si ça recommençait effectivement j'ai découvert ça enfin moi on en avait parlé je savais mais en même temps j'ai été curieux je me suis dit ah ouais il y a eu un crash c'est fou on le voit notamment beaucoup sur les vidéos sur j'allais dire sur l'animex non sur plein de plein de consoles ligne télévision souvent ils parlent du crash et tout mais du coup la vectrax effectivement a eu son son petit crash c'est pour ça qu'elle n'a duré que deux ans de 82 à 84 quel dommage la console du futur mon pote lunettes 3D et tout franchement que demande le peuple regarde tu les mets là je tente des trucs 1 2 3 voilà 182 j'avais 9 ah ouais truc de ouf on va ouvrir la fenêtre une fois de plus c'est bon il y a une soudure de PT là c'est un support en 100 malek je ne suis pas sûr que ce soit PT si la l'air va manquer beaucoup sinon de la soudure les soudures sont solides et tout c'est bien fait on a des gros condensateurs ici aussi 4700 microfarades 25 volts donc c'est pas grave ça fait pas trop mal au doigt on vient rafraîchir un peu notre soudure je ne suis même pas sûr d'avoir la bonne panne il me faudrait une master panne là dessus en fait c'est un crash de toute l'industrie comme un crash boursé c'est fou quand même ça fait la moyenne ça fait 83 la meilleure année je vais peut-être changer de panne je vais peut-être hop 2 j'attends que ça sèche un peu là il faut une panne assez large et chauffer bien comme il faut quand même attention à l'éteint qui coule et là tu as air ta pièce voilà le flux qui est à 40 ans là mon pote qui a l'enfer elle revient sur son scène ici comme apple et donc là normalement il me reste plus que la prise de l'enceinte et je suis libre hop là normalement je ne peux pas me tromper pour la remonter et la prise de l'enceinte donc ça c'est bon ça c'est bon il me reste la prise de l'enceinte qui sera peut-être un enfer à remonter voilà bon ça devrait peut-être le faire et là normalement je suis libre au niveau de la mother boa la carte mère après là tu as toute l'alimentation etc intéressant donc on va pouvoir enlever le cathodique qui là tout de suite maintenant ne nous intéresse pas éteint qui coule n'abasse pas mousse bien sûr je pose ça tiens hop sur le carton RS online comme ça ça ne touche même pas le sol c'est propre et donc là on a une mother boa de Vectre X et en soi tu as vu la taille on pourrait presque en faire une portable et on a nos trois hop on passe pour les dinosaures aux yeux de cabré non une fois de plus je le pète et je le répète vous êtes actuellement sur Twitch vous êtes jeune dans vos têtes vous êtes jeune Twitch c'est trop moderne donc là j'ai trois broches à enlever oh lui il va m'embêter le connecteur du milieu ok pour ne pas dessouder je ne vais jamais pouvoir le faire en fait peut-être pas ici ça réduit un petit peu ça c'est bon ça c'est bon qui met toujours ton émission à la télé moi je ne capte rien aux ordinateurs c'est vrai ? c'est vrai ça ? c'est vrai 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 connu de twitch comme ça au plus grand des calmes alors que tu captes rien je trouvais ça bizarre par contre on est d'accord qu'à cette époque là c'était tout soudé à la main là accumuler des accumuler des dettes abyssales tu as de la chance tu as failli porter un suite moulinex après moulinex ils ont fait des consoles alors qui est d'effet aucun bien sûr je sens que ça va pas être facile à dessoudé cette histoire enfin une technique un peu schlagué qui est de remettre de l'étain chauffé au fur et à mesure et on va tirer un peu dessus en étant rapide et en swappant entre sinon je vais tenter comme ça ça ce qu'on essaye d'enlever c'est la partie potentiomètre mais laisse tomber la solidité du bestiaux je te le dis j'ai l'impression que ça va zéro bougé de la vie réussir à nettoyer correctement sans tout faire fondre autour ce qui est pas évident et moi de mettre d'où me dessus normalement d'où mais de base ça fonctionne partout putain mais ça va te donner offert bon 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 ok il ya moyen d'enlever le support carte mère de son support plastique mais je sais pas comment il s'enlève vous avez sûrement raison parce qu'il ya temps je regarde un petit peu comment c'est fichu qu'on a des fils là ça on peut l'enlever ça il des fois faut savoir prendre son temps sur le démontage on a des vis on va faire ça vous avez un moment savoir prendre son temps pour éviter de tout casser vous avez raison je pensais que c'était un point le plus accessible c'est déjà il s'apprend pas je démontre autant une vectrex ça y est du coup juste pour le bouton pour juste beaucoup de choses à enlever ça ça a matin en fait non il n'y a pas grand chose c'est tout ah c'est tout ah mais je pensais qu'il y avait beaucoup plus il ya quoi en dessous qui m'embête même on m'a rien dit à moi ah bah oui j'étais en train de tirer mais il ya le petit bouton reset qui est là que l'on va une fois de plus marqueur il n'a jamais autant service marque à 1 2 1 2 on va enlever là comme ça je laisse le bouton reset dans son emplacement jade de ne pas prendre le temps de démonter proprement hop là normalement la mother bois elle vient là on en a encore moins dans les mains au remontage va pas falloir se tromper sur le sur les fils voilà c'est philippe minard c'est bon ça parce qu'il n'a pas été aussi mythique et ce qu'il y a de portable effectivement on n'a pas fait grand chose dessus là pour mais le flux d'époque là qu'à 70 ans là il a l'air vachement épais ça l'air d'aller tout de suite mieux et vectrex pardon mais non ben alors là vectrex mb qui vient de s'abonner pour son premier mois je suis obligé de savoir et non mais laisse tomber excellent excellent truc de fou merci pour ton abonnement ça fait extrêmement plaisir t'as l'air de connaître non on nettoie au mieux voilà et ben voilà on a enfin le bouton power dans les mains six mois et demi de seul binariste avec le pseudo je suis pas sûr c'est la première console elle est encore au dessus de mon armoire c'est beau c'est beau c'est beau donc là normalement c'est relativement simple t'as des clapets ici en métal faut y aller mollo parce que les clapets en métal comme ça avec le temps et à force de trop les manipuler aïe le plan dans le doigt forcément hop encore toujours un plaisir de se planter le doigt dans le tournevis tu enlèves et là tu arrives à l'intérieur tu as ça c'est quand même plus de moi c'est même hyper clean ça je vais remettre en place tout de suite voilà et donc en fait on voit comment c'est fichu c'est relativement simple et ça fait vraiment penser à un truc ce genre de choses ça c'est ma jeunesse ça ça c'est ma jeunesse pourquoi parce que ça ressemble tout simplement à des vis platinées d'allumage de mobilette c'est très clairement ça et en fait ça vient clac se coller ici tout simplement c'est fou vis platinées de 103 et autres on est d'accord on est d'accord ça c'est ma jeunesse ça ça c'est mon enfance et c'est cool ça avec trex du coup c'est fou que tu es tellement qui fait la console que tu en a fait ton pseudo trop faim dans la deux chevaux aussi effectivement dans l'aéron ça va on est à l'allumage électronique et dieu merci alcool iso bon ça non c'est une mobilette confirmé tout à fait ça avec la deux chevaux c'est un peu une mobilette on fait attention de pas perdre les pièces un petit coup de brosse petit coup d'alcool et là c'est tout de suite plus propre c'était pas mentir de dire autopsie bah ouais si elle s'allume pas c'est autopsie ah bah nous on ouvre tout si c'est ça que tu veux dire moi je pense que ce bouton là il doit se trouver en neuf donc normalement ça vient par là ça ça va tomber je pense et là si tu prends ton multimètre tu viens tester christine a besoin d'une autopsie aussi christine c'est mon rêve je sais pas si je préfère avoir christine ou la de loréenne je pense que je préfère la de loréenne comme déjà plus trouvable que christine quoi là ça marche là aussi à contact ok hop on nettoie un petit peu les poussières qui peut potentiellement y avoir là dedans voilà ça c'est plutôt propre c'est effectivement ça peut revenir là qui est ce qu'on va faire c'est que j'ai quand même envie avec un tout petit peu de papier de verre de venir gratouiller on était que ça revienne trop tôt moi j'ai dit pas biais de l'air tout le fait un très très fin voilà c'est du grain pas écrit pas besoin de gratouiller énormément il y a plus d'une fetch hop toi ça prend de ouf c'est de faire ça bien bien entendu parce que ça revienne pas demain quoi la vectra je l'ai allumé sur ma borne d'arcade bah oui forcément en émulation quand tu vois les prix effectivement je sais pas s'il ya eu des compil officiel de jeux vectrex genre sorti sur console ou autre après comme c'était surtout des jeux d'arcade peut-être indirectement il y en a eu on va regarder ce qu'on va faire il va m'embêter il faut réussir à le refermer tout en maintenant les deux j'ai peut-être une idée on va voir si j'arrive pas comme ça on va prendre ça on va tout simplement le m directement ici et il faut qu'il soit dans ce sens là réussir à faire en sens les nonoles je suis passé sur un strade 144 cpc simus en études couleurs qu'à l'époque mon dieu je pense que c'est une délire ah ça y est je l'ai non je les pauvre parce que à sinon je fais l'inverse on va faire ça plus tôt on va faire ça plus tôt comme ça c'est ça visiblement ça va là ça va comme ça et ça du coup ça j'ai pas le choix de toute façon il y a un détrompeur ça va comme ça est-ce que ça y va ou pas j'ai le ressort qui est là pour faire aussi qui fait le taf pas évident pour une simple descente de ski c'est déjà pas mal si vous cherchez quelqu'un pour réparer des micro ordinateurs sachez que le très bon rétro rédrom saura vous aider je pense que c'est genre la personne à qui ah là ça l'air est bien voilà là on est bien je vais les reclipser un tout petit peu beaucoup qui ont l'air déjà clipser alors attends là je suis censé être allumé on va faire un truc de ne pas le monter à l'envers ça se remonte à l'envers ça c'est pas possible bon après mieux vaut qu'il reste tout le temps allumé que tout le temps éteint mais qui commence déjà à se justifier de l'avoir monté à l'envers là normalement je suis censé être là je suis éteint donc pas de courant normalement je suis quoi là ? je suis éteint j'ai dit je suis éteint je vais l'allumer ça c'est bon ça c'est bon viens viens toi Diane merci pour ton follow le courant ne passe pas déjà pareil donc on est bon il est éteint et merci du follow merci beaucoup ça fait plaisir toujours plaisir de vous voir plus en plus nombreux le petit 108 de changement du jeu sur bande magnétique ça fait des trucs que j'ai pas connu merde il veut pas se refermer celui-là oh erreur rétro et drum matin ça parle micro-ordi rétro et drum qui est ici s'il connaît très bien micro-ordi genre très bien c'est très très bien donc là je le ferme un petit peu je peux venir le finir avec ça voilà et reboubou on essaye on met le potard à fond donc en ouverture le courant passe impeccable on éteint le courant ne passe pas et le courant ne passe pas on va aller regarder quand même un petit coup ici ça lui fera aussi du bien de venir nettoyer le potard de volume ça évitera vous savez les grisouillis les grisilloux les ouillis gris tout ça si ça s'allume en tout cas si ça s'allume en tout cas ça se trouve le problème vient d'ailleurs donc c'est un potard de 10 kOhm et hop ça ça va lui faire du bien quand j'exposais des alice 90 des gens hallucinés on est quand même fort en design bon en perf et donc là du coup en fait comment ça marche c'est relativement simple c'est que t'as une piste de graphite ou de ce que tu veux et quand tu viens tourner tu vois t'as deux lamelles ici et en fait c'est une résistance variable qui viennent se promener sur une piste sauf que si c'est crade ou autre forcément avec le temps ça se salit et du coup forcément ça aime pas et du coup ça fait interférence sur les enceintes etc et ça fait des pich 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 on met un petit coup de propre coton tige alcool ISO on va mettre un petit coup de propre sur la piste voilà il y en a un peu besoin effectivement il y a deux pistes il y en a une aussi au milieu qu'on va venir nettoyer c'est bizarre ça fait des traces bizarres ici ça se démonte ça ou quoi ? ah oui ça se démonte ok fais attention il y a du gras j'ai envie de conserver le gras d'origine on va le conserver ce serait peut-être plus simple pour nettoyer voilà tu viens laver directement la piste elle a pas l'air je suppose il va très bien marcher très courant les radios des années 70 tout à fait ça fait les deux c'est ce côté que RetroJu avait remonté à l'envers ah ouais comment tu peux remonter à l'envers mais il est con non je regarde la violence ah peut-être que ça se remonte à l'envers et du coup tu as tout le temps le son à fond là j'avoue ça devient chiant mais ça me dit quelque chose maintenant que tu me dis qu'il est remonté à l'envers un truc et à la base on nettoie on va faire la technique du coton et après on remonte et on teste ça je sais pas si c'est pas juste genre une masse ou un truc comme ça je vais juste voilà attendre un tout petit peu pareillement ici ok je dis ça mais ça se trouve moi aussi je vais le remonter à l'envers sans m'en rendre compte ça ça allait un truc comme ça je pense savoir comment tu peux le remonter à l'envers je pense savoir petit coup de propre à l'intérieur malgré tout normalement là on est pas mal je vois comment tu peux le remonter à l'envers alors il y a l'air d'avoir un détrompeur dans le fond tu fais combien la réparation de port usb c switch car oui je crains avoir un souci ah bah envoie moi un dm envoie moi un dm ah oui je vois je vois maintenant je fais que tuerai la minute il connait cool toad j'ai déjà réparé ses machines en plus est-ce que ça du coup ah bah non ça tu peux pas te tromper par contre du coup est-ce que je crois que je vais vite aller regarder la vidéo de de rétro si je pense savoir c'est que tu sais pas en fait si là t'es à off ou là l'élection est gros en fait et elle fait des gains en le retirant une fois un peu brutalement ah merde comme quoi le karma te rattrape vite quand tu te moques qu'on invoque rétro jeu non ça marche pas comme ça work bah c'est simple attends non c'est pas simple mais non c'est pas simple en fait j'ai rien dit je crois que je vais faire ça dans un sens tac parce qu'en fait ça ça vient là ça vient comme ça ça vient comme ça saut comme ça mais non en fait ça ça va pas comme ça 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 va comme ça donc là et donc là je prends le mouchoir évidemment je suis en réflexion c'est le souci pas de hdmi ah oui bah fais tous les tests possibles ouais ouais ça marche pas par exemple j'ai l'impression que je suis dans le mauvais sens OK OK Sous-titrage FR ? Donc là, je monte et j'éteins. Est-ce que ça ressemble à ça ou pas ? Excusez-moi, je suis désolé, je me concentre un petit peu. Ça m'évitera de tout redémonter après. Est-ce qu'il y a une indication au niveau de ça ? Oui, le volume, il faut aller vers la droite et off à gauche. OK. Volume vers la droite et off à gauche. Donc, je monte le son. Attends. Là, je baisse le son. Attends, je ne suis pas dedans. Donc là, je suis là. Je monte le son. Et là, j'éteins. Je monte le son. Et là, j'éteins. C'est bon. C'est comme ça. C'est bon. J'ai trouvé. The solution. C'est bon, il est très as de gras. Les d'Ivoire, on a un cotonotige. Et je peux le son. A direct, ça a les référents. Je pensais que c'était du gras, mais c'est différentes teintes au niveau de la piste. En fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, la piste d'un potard. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça reste bien. Bien, 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 bien. So. So, Disney. So. So. Comme so. Comme so. Donc là. On a dit, je monte le son. Donc là, j'ai le son à fond. Attends. Est-ce que je suis sorti de mes gonds ? Oui. Oliver qui s'énerve contre moi. Vous vous rendez compte comment les streamers sont persécutés par leur modo ? C'est terrible, non ? Et plus que c'était à Twitch. Avant, on avait le plein pouvoir. Maintenant, plus rien. C'est vraiment plus que c'était. Off. On. On monte le son. Maintenant, j'aimerais que tu restes comme ça. Je monte le son. Je baisse le son. Je monte le son. Je baisse le son. Normalement, on est bon. Ah tiens, ce week-end, j'ai regardé les Mitchell contre les robots. Il y en a qui ont vu, là. Ce truc-là, là. Et puis, on redémontra, si je me suis trompé. Mais bon, si je peux éviter. Ça m'arrange. C'est une série... Non, c'est un film d'animation Netflix. Très cool. Voilà. C'est un épisode de Harry Potter. Ne parlons pas de la persécution par les audiences. Ah non, mais toi, tu t'imposes un truc. Ça, tu n'es pas obligé. Tu te l'as imposé. Salut, Vivi, Gigi. Hop. Là, on est bon. Bon, on a notre potard qui est refait à 100%. En espérant que je l'ai remonté dans le bon sens. Parce qu'après... Non, je ne peux pas le mettre dans l'autre sens. Ah ben si, attends. Là, je monte le son. Il vient buter là. Donc, ça se trouve... Attendez. Là, je suis sur off. Oui, non, ça reviendra au même. Non, ça reviendra au même. Normalement, je suis dans le bon sens. Bon. On va croiser les doigts, hein. J'allais te dire. Sinon, on est mon tour. Ah non, ça c'est sûr. Heureusement. Je pourrais, hein. C'est pour ça que je me tâte encore à faire oui. On fait des soirées. On va sur Discord. On papote tous ensemble. On fait ça en live en même temps et tout. Non. Non, non, non. On va s'appeler rétro-redrom et être suicidaire. On ne te fait pas ça. On ne fait pas ça. Est-ce qu'on n'étoirait pas un petit peu la façade en même temps ? Vous savez quoi ? On a soudé. On a fait des trucs, etc. Petite pause de une minute. Et j'arrive tout de suite. Hop ! Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va se laver les mains. L'hygiène, c'est important. Non, mais pourquoi pas se mettre à chauffer une petite pasta box. Ah-ha ! Ça, ça peut être bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai des petits plats. Moi, j'ai des petits plats picards, mon pote. Pas à piquer des hannetons aussi. Mais on va se faire une pasta box. C'est plus simple. Hop ! C'est plus rapide. Oh, attends, attends, attends. Bolo balls. Très bien. Raclette. Oh, mon Dieu. Saumon. Eh bien, tu sais quoi ? On part sur une raclette de famille. Bah, oui. Une fourchette en bois égal à la chaise t'éco-citoyens. Très bien, ça tombe bien. Moi, j'aime pas vos fourchettes. Deux minutes 30. Impeccable. Allez, soulève-toi. Il doit soulève un coin. Mais c'est une blague. Voilà. Soulevez le coin. On met NL micro-round. Hop ! Deux minutes 30. Impeccable. Égal. Ah, ça, c'est une île flottante. Il vient de tomber. Et je vais même prendre le Thread Boulos. Il faut la finir, dans cette bouteille de Red Bull. Pas beaucoup dormi cette nuit. Ça va me tenir réveillé. Moi, je te le dis. Bonsoir. Hop. Tac, tac, tac. Clip. La pasta box, bien sûr. Picard, the best, tu sais bien, bien sûr. Picard, les restaurants. Picard, les graphistes. Picard, chef de projet. Picard. Picard, Picard Forever. Quoi qu'il arrive, dès qu'il y a marqué Picard, Picard. Alors, non, pas de nuit épice, effectivement. Picard, vous remercie, je bosse chez eux. Bah, n'hésite pas. Tu places, tu bosses de manière un peu haut placée. Moi, il n'y a pas de souci. Petite pub, tout ça. Il m'envoie une commande. Si je peux manger à l'œil, je prends. N'hésite pas. Mifxan, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Peut-être remettre de la musique, là ? Oh là, il n'y a pas d'ambiance. On se fait chier, mon pote. Est-ce qu'on ne prendrait pas on the road ? On the road ? Il y a du moderne. Il y a du pas moderne. Est-ce qu'on est sur le bon PC ? Bien sûr que non. On va mettre ça sur desktop. Sponsor. Dis-ri-te. Cette caméra qui, du coup, ne voit plus rien. Popay aime bien les picards. Tu parlais des picards ? Genre épinards, c'est ça que tu veux dire. Configurer los videos. Mise au point automatique. Vasily, la samba lec. Et exposition, peut-être la baisser un peu. Voilà. Voilà. C'est bien, ça. Bonjour. C'est moi. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Avec une résolution aussi bâtarde. Est-ce que je n'enlèverai pas, malgré tout, la mise au point ? Et je me mets en mode montagne, comme ça. plutôt que comme ça. Comme ça, c'est bien. Voilà. Voilà. J'ai mangé une spatule. Ah ! Elle est bonne. Elle est bonne, j'aime bien. J'aime bien. J'ai compris. Ce petit contre-jour des familles, bien sûr. Mais là, regarde comme c'est mieux. Non, mais on dirait presque un setup. Eh, je ne serais pas streamer, moi, à la base. Je crois que c'est ça. Maintenant, mon métier, ça se voit, non ? Streamer, le mec. Bon, les temps qu'on y est. Petit coup d'aspi encore ici. Voilà. Il n'y a plus la carte mère. Comme ça, on peut mettre un coup de propre, bien, comme il faut. Ça ne sera pas mieux. Une heure, une heure. Ma quête au Maroie, il y aura peut-être une heure. Maroie, c'est fort quand même. Poustaud. Pour aimer, ouais. Pour aimer, tuer de la gueule. On va enlever l'enceinte, hein, qui a pris de la poussière avec le temps, ce serait dommage de ne pas profiter de ce son. Je crois que c'est un son sur trois notes. Je crois qu'il y a trois notes de son avec la puce audio qui est dedans. Ça va quand même dommage de ne pas pouvoir en profiter pleinement. Ça va quand même triste, je trouve. Parfois, c'est plus fort l'odeur que vous, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'elles disent toutes ? Oh mon Dieu, la beau-fri. J'ai rien dit. Bienvenue à toi, hors-chat. Merci pour ton follow. On va nettoyer l'intérieur directement le minster. C'est solide aussi, le minster. Donc là, on a juste enlevé deux vis. Attention. Attention. C'est comment là ? Ça dit qu'au l'eau. Merci des follow en tout cas, bienvenue. Voilà. Donc on se retrouve avec une enceinte juste ici. On va pouvoir dépoussiérer ici. Comme tous les vrais fromages, on ne parle pas de baby. Si, 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 baby belle, tout ça. Le meilleur, je pense le meilleur des fromages, ça reste quand même le pisse et l'eau. Je vais beaucoup trop sous-côté le pisse et l'eau. Alors que le vrai fromage, il y a de l'affinage, il y a du travail, il y a un savoir-faire unique. Un peu trop sous-côté à mon goût, je trouve le pisse. Voilà, c'est un pavé dans la marque que je vous donne. Si on n'hésite pas à dire les vraies vérités. C'est une bergerie. En même temps, 1980, on se rappelle la date. Moi, à 40 ans, je ne sais pas si je ne serai pas tout douceur. Ah, je ne dis pas, le petit pilote qui est petit, il ne sera pas peut-être bien. Non, mais... C'est lui faire du bien avant tout. Et comme je n'ai pas envie, parce que je pourrais très bien la remonter, tester, on va dire, OK, c'est bon, ça marche, on redémonte. Non. C'est un mec pour démonter, il faut souder et tout. Si on ne veut pas trop affaiblir non plus les... Comment ça s'appelle ? Les PCB, etc., les différentes pistes. On évite. Il y a un interdit. Un mois d'avent, un spécifique pour ça. Jamais eu de problème. Beaucoup utiliser le compresseur, jamais eu de problème. On enlève notre enceinte, ici. Un peu de poussière, on va l'enlever. Ça peut projeter de la merde. Ça peut projeter de l'eau, les compresseurs. Bon, la gueule, on va dire de ces choses. Ça va. On va un peu violent avec le picello. Moi, en vrai, compresseur, c'est bien. Dans certaines utilisations, les deux sont quand même complémentaires. Donc là, on pourra qu'on occupe et d'un super son, grâce à ça. Donc, c'est important. c'est important de bien laver sur les deux biens complémentaires parce que vas-y prend ton aspirateur pour nettoyer un radiateur de watercooling par exemple ou un radiateur de pc un petit accroche la fois que je ressorte mon pc maintenant que j'ai un compresseur pour le refaire un brin de toilette et là tu es toi même les petits interstices voilà on a quand même huit ou huit hommes 1 watts 1 on est quand même sur un sacré speaker avec ça on voit pas du soin mon pote ça dans l'air 11 avec un ampli ça crache sa mère ça crache de ouf c'est su ça c'est su sa tic engendré par l'aspirateur sur les composants électroniques tu en penses quoi j'ai un certain vs de queue avec deux centimètres de poussière sur pcb et je vois tout et son contraire que moi j'évite de moi je fais ma propre expérience j'ai jamais eu de problème de d'électricité statique et vectrex on a déjà passé l'aspirateur plusieurs fois dedans qui est plus vieux que ton slot mvs du coup c'est à toi de te faire j'ai envie de te dire ta propre expérience maintenant moi comme je te dis j'ai jamais eu de soucis d'électricité statique après je n'ai pas souvent de pull en laine toi de voir il y en a qui ont sur il y en a qui sont je pense plus sensibles que d'autres à ce genre de chose c'est toi qui c'est toi qui choisent sinon compresseur compresseur assez puissante enlève toute la poussière ça tu es tranquille et tu viens finir au chiffon chiffon dans chez le compresseur pc pour refroidir alors non parce que du coup le compresseur est déjà branché au philippe cdi à la carte la carte de déco de décodage du philippe cdi malheureusement coup j'entends il va falloir que je m'achète un deuxième compresseur pour la pour ça ouais ouais peut-être ouais peut-être j'investisse peut-être investir dans un deuxième compresseur pour pour ça toujours plus toujours plus toujours plus ce qui n'était pas la dernière fois d'un philippe cdi une carte de décodage mpeg 1 qui au bout d'un moment s'arrête parce qu'il ya une puce qui chauffe et grâce au compresseur j'ai réussi à la faire fonctionner ça va faire froidir et ça fonctionne mais pour un compresseur ça fait beaucoup un compresseur pour juste un philippe cdi ça fait du bruit et tout c'est chiant on étoie le petit bouton reset bien sûr ici c'est pas visible s'il ya encore l'autre façade mais malgré tout tu vois tu enlèves la poussière c'est pas plus mal j'ai envie de te dire pareil pour la grille d'aération hop de l'événération pas du tout la grille de l'enceinte cela on est quand même en train de s'occuper d'un pan de l'histoire qu'on se le dise donc autant faire ça bien quoi qu'il arrive on fait ça bien mais peu importe la console hop ça c'est pas mal et on a normalement une mother bois que j'ai mis jimmy où je les mangeais elle est là ici désormais qui mange actuellement ça mange un peu là par là-haut et l'en profiter maintenant qu'on a accès quand même beaucoup plus à la carte mère voilà pour une petite photo c'est pas tous les jours qu'on a une vectrice dans les mains et encore moins une vectrice démonter à ce point là même tu le serres pas peut-être une petite photo pour insta sort de rajouter un peu de contenu bien joué je vais bien joué c'est pas mal tu sens que c'est les premiers pcb et toi tu sens que c'est une fois de plus c'est un ses composants qui me rendent tout je sais pas ce que c'est le barbe et toi le faire de manger le classique pain fromage ah oui petit repas il est simon alors on a quand même des composants qu'on va bouger un j'arrête à des condensateurs je sais pas si ça serait qu'il y en a trois quatre et les quatre condensateurs chimiques je sais pas si ça se récapait avec trex de chez lidl allez ça la petite salade de poulet bio wesh chorizo mairie est chipot brochet de poulet ah oui non mais d'accord ça se met avec à bien je suis miti à moi avec mais un n'est pas cette boxe en fait quand même quelques chips c'est pas mal c'était quand même c'était quand même la technologie à l'époque on était un peu dans le futur ce que 300 dollars on se rend pas qu'on se rend pas compte du prix de 200 dollars mais je crois qu'il ya l'inflation et tout c'est un peu c'est pas c'était pas genre 180 euros tu vois c'était c'était beaucoup plus si je m'abuse hop on va pouvoir remettre ceci ceci comme ça comme ça comme ça quand tu veux pour c'est pour assez débouché là je vais chercher ma pasta box hop je pars en tête d'une pasta box et tu vois là si la gopro elle fonctionnait en wifi vous aurez emmené avec moi j'aurai quitte mais je crois que chez action ils vendent des caméras action des action cam de la marque même à babou je crois qu'il y en a une action cam a pas cher et qui fonctionne en wifi me dit peut-être pour 20 balles ça me permet d'avoir une caméra sans fil que je peux promener partout ça fait du full hd 30 peut être pas mal dans ce ring qui contient une autre entre autres le service manual allez passe tabox des familles que ça va être bon elle le contraste n'est pas dégueu sur cette cam là j'ai j'ai logite a qu'un bon app bien sûr bon appétit à tous en DIY et en vrai que j'hésite mais je pense que c'est se prendre la tête de prendre écoute bien écoute bien une un raspberry pi zero que j'ai j'en ai en arabe en wifi je crois que c'est le pi zero w en wifi sur batterie avec une webcam de brancher et faire un truc comme ça ça va être bon et puis on les voir et on les recevait auxiches de mettons d'entrée qui vont arriver à l' Präsident c'est qu'on a fait vous savez c'est un petit démon Sous-titrage ST' 501 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 ça doit être c'est compliqué c'est compliqué hop donc ça c'était le 2 mais oui on s'en sort un petit peu émulement sans ça 100% je vais l'ingénieur ouais ouais d'accord on est d'accord je ouais je pense qu'il va être ça va être pas mal ça on s'en plaît j'entends la voisine du dessus gueuler putain putain la voisine du dessus là c'est pas possible hop celui c'est également hop on réduit ça tac je peux concentrer c'est fou comme cette personne ne sait que gueuler quand elle parle ça a une voix aiguë la voix aiguë n'est pas le problème c'est bien j'ai vu que la dernière fois j'ai eu un petit plaisir coupable je peux l'avouer je peux l'avouer vous avez déjà dit que ma voisine au dessus elle était elle était chiante et marchait avec sa fille surtout faisait beaucoup de bruit à 4 heures du matin à faire des allers-retours tout ça tout ça vous souvenez de ça je vous l'avais dit et bah quand j'ai tondu ce week-end qui que j'entends souffler et me réclamer de faire ça dans une heure après avec la tête dans le cul en train de se réveiller et bah la voisine j'ai bien eu le plaisir de lui dire et bah tu sais quoi quand tu fais du bruit à 4 heures du matin et que tu arrêtes pas et bah c'est un peu ma vengeance et après ça n'est plus trop quoi dire c'est plaisir coupable j'avoue c'est pas bien c'est comme ça non j'avais pas respecté en plus cool pas du tout mais visiblement elle était pas au courant sinon on aurait pu me faire chier effectivement mais il était 16h je vais devoir lancer en soirée sur l'écran une pièce c'est un coup de vent voir les annonces et en soirée sur l'écran une pièce à pour rétro qu'ils vont sont les biens sortis et ça c'est bon hop comme un yule tout le temps au sénat Voilà, on attend Nouveaux voisins qui ont cramé des trucs alors Que, formellement interdit Ah oui, surtout du bois qui vient d'être élaillé Le pire quand c'est régime C'est pire quand c'est tout frais Donc On a ressoudé notre bouton power Tiens, on va mettre un petit coup de pinceau Pour enlever potentiellement l'étain Qui se serait promener Voilà, comme ça S'il y a eu de l'étain qui s'est promené par là Ça retombe C'est tout ce qu'ils veulent Derrière la maison en plein été Mais c'est eux élus au conseil municipal Qui viennent d'écrire qu'il est interdit de brûler d'ordure Ça c'est marrant ça Non c'est marrant C'est semi-marrant quoi Faites ce que je dis pour ce que je fais T'as compris Donc Petit fil Petite soudure qui va bien ici C'est tout propre On est bien On va pouvoir Remettre ça dans sa boîte Je crois qu'on n'oublie rien pour l'instant On est bien Hop Docteur Gourou Comment ça va ? Merci Le TGV Étonnant Comme ce dos Original J'aime bien Donc là Vous voyez à quel point c'est propre Je suis satisfait à 200% Même si elle ne fonctionne pas À la fin Et Je ne sais pas si elle va fonctionner Je peux le dire maintenant Mais C'est propre C'est un truc propre Ça me convient Tu vois ce que je veux dire ? Je suis satisfait de la prestation C'est propre C'est bien soudé C'est nettoyé en partie C'est bien Simple Maintenant On va nettoyer vite fait Ici Avant de reposer S'il y a de la poussière Etc On va mettre un petit coup propre Pareil de l'autre côté Comme il n'y a pas les boutons Et tout Ça permet de vraiment bien nettoyer Elle brille tellement Qu'on voit dedans Oui Effectivement Voilà Voilà Ça c'est bon On va aller un peu plus en profondeur On a accès Baby Baby Ça me rappelle des souvenirs Avec Rex Allez Vous dites Le Vectrex Tiens Depuis tout à l'heure Je vous vois C'est le Vectrex Selon vous Beaucoup qui disent Le Vectrex Alors que c'est une console Quand dites-vous Moi je m'en fous Un royal Vraiment Vous dites ce que vous voulez Tant qu'il y a marqué Vectrex Et pas Un Du Rex Parce que tu veux Je m'en fous Ça me va Je comprends De quoi tu me parles Tu me souviens Alors le là Mon balic Ça va encore faire monter La cote des Pokémon De l'histoire De quoi Quelle histoire Les gens qui Ont conscience Que maintenant Ils ne trompent pas De Pokémon Pokémon sur quoi Ah bah oui Sur les consoles En émulation quoi J'ds et 3ds Vous aurez du taf Apparition à l'avenir C'est vrai Je mets le Mais en vrai Je dis là Très bien Moi je dis pas Moi non plus Moi je dis pas Je connais pas Si on me demande Je connais pas Moi je suis pas une balance Je suis pas une balance Je connais pas Pinceau 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 La late face Et la gameboy Donc voilà Ce qui est marrant C'est que du coup C'est une console Qu'on va pas allumer Sur le boîtier de capture Comme elle a déjà son écran Je sais pas si il y a moyen De brancher une prise externe Est-ce que ça tiendrait Comme ça Pas du tout On va faire à l'inverse On vient gratter Voilà Ensuite on vient inspirer C'est vrai Les aînettes en métal Ça C'est pour le tenir Je pense Ah Ou tu parles Du dissipateur Qui est là Effectivement Pour refroidir Les Modules de conversion De tension Ça marche Ça marche Si on le dit Comme ça Non Un peu Un peu Non Ça passe Un box Un ps5 Ah bah oui Ensuite Vu comme ça C'est smart Alors du coup C'est un dissipateur Et Sûrement un truc Super intéressant Oui La petite fixation Qui est là Je les remodéliser En 3D Et à la semaine Au sein Qu'ils en avaient pas Et je la trouvais pas Sur internet Du coup je les modéliser En 3D Je les mis sur signes divers Je crois Pas sûr Convertir en mini grenade Il suffit de les brancher À l'envers Il y en a qui connait Visiblement Le jour où j'ai un jardin Ou un truc comme ça On fera des Des tests C'est faux C'est faux Malgré tout Ça fait de la pollution C'est bien beau Mais autant les recycler Plutôt que de les faire péter Dans la nature Donc là je nettoie Comme il n'y a pas les boutons C'est parfait Tu peux venir nettoyer Sans te faire embêter C'est nickel Et dire que tu as trouvé ça Dans la poubelle Bon il y a un certain temps Du coup Mais c'est fou Quand tu vois le prix Que ça coûte maintenant Ok On va pouvoir remettre En place La mousse en bois J'ai fait péter Une R11 Effectivement Avec un condo Et tout Ça se tente Ça se tente Il y a moyen de faire Une vidéo Qui marche bien Moi j'espère Un jour Je vous le dis J'espère devenir Un jour assez connu Pour remettre À la mode La R11 On a encore de la marche On a encore de la marche Parce que je pense Que demain Squeezie Euh Il dit Putain la R11 Les gars Meilleur caisse Il fait des grosses vidéos Avec Je suis sûr C'est bon Mais Déjà Il y a le bouse J'ai revu ça Dernièrement J'avais oublié Il roule en 21 De litre turbo Gros youtubeur 21 de litre turbo Ça fait plaisir Avec plein de jeux Dans mon local poubelle Quand je l'étais En appart Quel plaisir Quel plaisir Donc tu vois Quand c'est accessible Avec les mains Etc Je vais me nettoyer Un petit peu Ça fait pas de mal Tu fais attention Où tu mets les mains Genre là Nous on l'a déchargé On sait que C'est bon Tu vois Tu décharges Avant de faire ça Sinon tu décèdes Et c'est chiant De décéder On en a déjà parlé Enterrement Oh c'est chiant Toi ta vie c'est fini Tous les projets Que tu as lancé Tout ça c'est mort C'est chiant Ok La mother boy Elle est là Elle est là La petite Concelleur avec Vintage mécanique Ou vibretien La folie du truc Jamais Willard dealer Willard dealer France J'habitais juste à côté De leur local Qui était à Rue Mal maison Une fois en passant En devant Je lui ai dit Quoi ? C'est pour vrai Dis-moi pas Que c'est pour vrai Donc là On est bien Ça on se souvient Que ça passe par là Hop Ok C'est lacé Bonjour Bonjour le Popeye Effectivement Lacé Décé Bien sûr J'ai trouvé Elle décharge Une manette PS3 Avec juste le plastique Du stick gauche Avilée La manette marche parfaitement Sinon réparation Avec un capuchon à 5 centimes Les gens J'ai fait le fric C'est fou Ouais C'est ça Bah merci Tokyo Street View Pour l'hébergement C'est très gentil Tokyo Street View Si je ne dis pas de bêtises Je vous vois souvent En auto-host Je ne sais pas Qui est derrière Mais vous faites des photos Pour dépayser les gens Pour les faire voyager Enfin vous avez des photos Qui tournent C'est bon Du Japon Bah de Tokyo C'est bon Merci en tout cas C'est gentil C'est gentil Hop Je vous montre Si ce n'est pas un host automatique Ou un truc comme ça Donc là On peut accrocher ça Comme ça Ça ira par là On a le temps Et on a 4 soudures A faire Ici Oh bah tiens Décidément D'un coup Il est 13h30 C'est le moment des raids Merci beaucoup Studio Renegades Comment ça va Qu'est-ce que vous Faisiez de beau Monsieur Renegades Petite web tv Des familles N'hésitez pas N'hésitez pas Allez follow ça Je vous en Je pars au taf Je reste pas Et bah bon courage A toi Bon courage à toi Merci beaucoup Pour ton raid Ça fait très plaisir Et bienvenue à ceux Qui arrivent Bien sûr C'est bien parti Pour finir en fou et go La régence Toucabrix Oh j'aime beaucoup ça J'aime beaucoup Alors On continue Une jeune dame Oiseau On a 2-3 Soudure à refaire Hop Et après On a à brancher Ces trucs là Remettre nos vis Et on sera Good mon pote Pour la tester Oh Vous voulez faire Une prédit ou pas Elle est un peu Bâtarde la prédit Parce que moi J'ai aucune idée De si ça va marcher Petite prédiction ou pas On va faire un petit prédit Allez madame Irma Petite prédiction Chaud patate Donc là On a la 13 de masse Qu'on peut remettre En place Oh Un abonnement 18 mois Pour que c'est pour vrai Qui a fait ça Les petites secondes Je finis ça Je viens remercier Juste après La personne Qui s'est abonné Ça c'est pas mal Quitte cette abonné Et Benji Merci pour ton troisième mois d'abonnement Merci beaucoup Pour savoir si on fait une prédiction C'est marrant Merci en tout cas Et voici le troisième mois Merci beaucoup C'est très gentil L'alimentation abîmée Il sort de pas prendre le jus Ouais non t'inquiète Ça j'ai Après maintenant On a de la chance C'est qu'on a de très bons Euh Attendez Ça ça allait comment Ça allait comme ça Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Ça reste une chance Vraiment je ne devrais pas décéder Il y a des veilles que c'est à 2500 dollars Donc bon Ouais non mais Ouais mais les gens abusent aussi Donc n'hésitez pas à voter Pour ceux qui le souhaitent Est-ce que ça va first try ou non Hop on vient nettoyer ça Dijoncteur Bien sûr Il y a beaucoup d'étain Le trou est bon Non ça c'est un truc Je me suis jamais penché Vous connaissez des reportages Sur l'électronique Les usines Genre comment c'est fabriqué Les PCB Comment c'est fabriqué Les résistances Les condensateurs Etc Il y a ce genre de vidéos Sur Youtube Ok On peut en trouver Est-ce que ça je le mets en Les secrets industriels Ah bon Oh it's made sur Youtube Ah ouais Ça ça m'intéresse Est-ce que ça je le mets Sous résine Pour abuser non plus Ok Ok Là honnêtement je sais pas ce que j'aurais voté sur la pred Je vous le dis Aucune idée Ah oui mais là en fait je peux pas le D'accord Il y a encore du fil dedans Quel enfer Vous auriez pas une petite pince Secret industriel Mais les composants les plus anciens Cela se trouve Ok Bon ouais c'est surtout les composants de base En résistance Condensateur Tout ça Tout ça quoi Les PCB aussi Est-ce que ça se trouve J'avais encore un morceau de De filoche Réessayons maintenant Toujours pas Celui-là Ah bah voilà Là je peux passer mon fil Alors Procédons Procédons Effectivement Les gros condos comme ça Des gros condos comme ça Comment ça doit être chiant à trouver On a monté un kit chinois de CRT Noir et blanc Récemment c'est fun Mais je les ai vus ces kits là Ça a l'air marrant C'est un peu un jouet Jean-Michel montage Mais toujours bien Pour apprendre Je les ai vus ces kits là Qui en a fait un C'est Aiodime Aiodime Qu'en a fait un Il me semble Ou pas Si Non Si 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 c'est lui Trop stylé Et Bon juste il est en noir et blanc Pas trop à demander Attendez ça On va le défaire Comme ça On sera tranquille Donc on a dit 1 On va commencer par le 3 Qui est tout en bas Ça va Ça va Ça va Il semble intéressé aussi Bah oui C'est trop bien Il y a le presse aussi Non Ah c'est possible Le presse C'est possible De fou Bon en tout cas Ça ne m'étonnerait pas Une seule seconde Discord en stream Pour les liens Merci C'est gentil Hop On les replie un petit peu Comme ceci On les fait passer Dans le trou Si Dieu le veut Allez Dieu Le veut Aïe Genre ça passe au moins Ou ils sont trop gros De base Ok ça passe Mais il faut forcer Alors attendez Est-ce qu'on le torcederait pas Maintenant Hop Et on y va Alors c'est un peu chiant Parce que t'as pas beaucoup de place Non plus Enfin c'est pas que t'as pas beaucoup de place Parce que t'as quand même de la place On a déjà fait pire On a fait une PSK portable Rappelez-vous Là on n'avait pas de place C'est juste qu'il y a Je vais attendre un peu ça Je vais attendre un peu ça Je vais attendre un peu 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 Et tu vois quand tu démontres Ce genre de console Je découvre tout le temps Des trucs en fait Genre ces composants là Aucune idée de ce que c'est Mais alors Aucune idée Parce que Encore aujourd'hui J'en ai vu nulle part Sur d'autres types de consoles Lequel ? Celui-là Ce truc là Les petites boules La mine La mine sous-marine Moi je n'hésite pas A venir avec ma pince Pour réduire la taille Pour faire passer Dans les trous Voilà Une diode peut-être Une diode de puissance Possible Honnêtement possible C'est juste que ce format là Je n'ai jamais vu Diode je vois Mais celui-là Je ne vois pas Rendis dans le trou Que je te dis Il pleut Il pleut de l'eau Vous vous rendez-vous compte Dingue J'aime le bruit plat De la pluie Bon Ça ne rentre pas Souvent dans les cathodiques Ce type de diode Ok Il y a un fusible Qui a été remplacé Par un fil Il y a marqué F103 Et c'est un fil Je vais tenter un truc Je vais tenter un truc Je tente d'aspirer Vous savez que j'aime bien Quand il pleut Rassurez-moi Parce que je suis le seul J'aime bien quand il pleut Je suis en mode Je suis enfermé à l'intérieur Mais de toute façon Il pleut dehors Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Par un fil C'est vraiment un Créer de la Magic Smoke C'est ça Bon après là Ça l'a l'air d'être d'origine Quand même Bon Ça ne veut pas Casse-la une tienne On va faire comme tout à l'heure On va couper Ara Tu viens de choper une Pour réparer aussi Une goie J'ai pour lui Qu'est-ce que tu as réparé ? Ah c'est ça le nom C'est bien ce que je pensais Je vais tout de suite Etamer Enfin pas etamer Justement Je vais tout de suite Couper Et dénuder Les trois Parce qu'une fois Qu'ils seront soudés C'est pas là Que je pourrais Les dénuder Avec ça 14 balles Avec Trex 22 balles De port La Vectrex C'est même pas un bon plan C'est gratuit à ce prix là Parce que la Vectrex On l'a vu tout à l'heure Les prix sont hallucinants Bien joué en tout cas Poin 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 Ouais c'est souvent Les 500 boules Effectivement Quoi qu'on a vu Sur le bon coin On en avait quand même Quelques-unes à 300 En France Ça cote cher Bah ouais c'est ça Mais même Etats-Unis Etats-Unis On en a vu à 1200 1200 Ça commence à faire C'est pas beau hein Est-ce qu'on parlerait pas De la météo maintenant J'adore cette musique Alors vais-je réussir Oui monsieur Là ça passe Six mois plus tard Il arrive enfin A mettre son fil Quel bonheur Cet homme étant Un galérien Sauter un petit peu Alors est-ce que Je vais réussir à faire Là on va bourrer Les teints Pour que ça tienne Voilà qui est pas mal Ça a le mérite de tenir Au moins Sur le chemin de SGB À 10 euros Coup de mètre Ah le hais Eh bien wesh J'étais 80 balles Il y a 9 ans Parfait C'est beau C'est beau Scolaire interviewage Dans le social net Sinon Il y a de la pluie aussi Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Hop On va poser au milieu Qui est la Master Ce que tu veux je montre Dans tous les cas Tu es le fil blin Blin Il va au milieu Point point Là point Ah le Bien sûr Je me suis allé ça pour mon troisième mois Ah c'est toi Benji Benji West C'est ça C'est une autre personne Je suis routier la plume sous la Oui tu m'étonnes Attention à la mouche La mouche Que des classiques C'est musique Nice Si on essaye Eh bien là à toi FRNTZ Merci pour ton follow Bienvenue Oh que ça m'agace Est-ce que j'ai envie ? Tout brûler là Tout de suite maintenant Parce qu'il y a un fil Qui ne peut pas rentrer dans les trous J'ai raté beaucoup Non non ça va seulement Seulement 4 heures de stream Et un super diapo Putain mais j'y crois pas J'ai fait un diapo Non bah arrêtez tout J'ai fait un diapo Et Cricosan également Bienvenue à toi Ah putain J'ai tout puté Je pense que la plupart Des électroniciens Sont devenus Des réparateurs Sont devenus meurtriers Après Quand ça veut pas Je t'assure Que t'as pas envie de Bon Bienvenue à vous Et ça a pas fait la notif N'hésite pas effectivement A rafraîchir Si c'est ton troisième mois La page Peut-être que ça te Souvent un petit coup De refresh Et la notif Apparaîtra Sachez que Soudés à la verticale C'est chiant Je tiens à le dire Mais qui doit se dire Mais quel gars Rien Mais qui n'arrêt pas A souder rien Non L'entrier ou prof de l'IA C'est vrai C'est vrai ça Prof de l'IA Également dans l'inverse Il peut être très très important Et lui Est-ce qu'il y a le jeu Qui est là Comment il va celui-ci Point 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 Allez Allez C'est chiant de ouf A souder Normalement plus c'est gros Plus c'est simple à souder Mais alors là Quel enfer Renault 5 dans les années 80 Mais non C'est vrai ça C'est vrai ça Puber 5 Attention Ça dit quoi alors Bah là on est en train de la remonter On va la tester On va tester la bête Je ne me suis pas trompé Le 1 Le 2 Et le 3 On est good On va venir nettoyer ça A l'alcool Mais avant ça On va enlever le Le scotch papier J'ai mis là Ça on peut le On va mettre dans C'est marrant d'avoir fait des pâtes De cette taille là quand même R5 Turbo 2 bien sûr Ah ouais en plus Mais non La rareté de la chose Pour là pour laisser De trace Dès la meurtrière Enlève tes traces Hop 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 Voilà Et là Et là Et là Voilà Donc t'es un go début 90 Peut-être Dans tous les cas C'est une pub Renault Et ça Ça fait plaisir Et Mr Madness Qui s'abonne Du coup pour son troisième Qui a réussi Bien joué C'est sûr On l'appuie en camion Sinon j'arrondis mes fins de mois En bricolant des consoles Je fais ça grâce à toi Tu mérites Cet abo continue C'est grand intéressant Run to 24 monsts Ah bah dis donc Bah merci beaucoup Et ça fait très plaisir Ce genre de retour Avec très grand plaisir Ça fait plaisir Ça fait très plaisir Vraiment De savoir que J'ai motivé des gens A réparer Et en plus de ça Si ça arrondit les fins de mois C'est beau Bien joué à toi Le talent Vous êtes beau Vous êtes fort Tac Petit coup de propre T'as vu J'ençois assez souvent Des messages comme ça Oui Enfin assez souvent J'en reçois quelques-uns Oui Grâce à toi J'ai réparé ci Grâce à toi J'ai réparé ça On a eu quand même Quelqu'un qui a dit Grâce à toi J'ai trouvé mon nouveau métier Ça c'est fou Ça c'était fou Et bienvenue à toi Et bienvenue à toi Pan pan Ouap Ok Faut tout replug maintenant On a ça On a ça Qui va l'eau On a ce qu'il vole On a ça On a ça Il n'y a qu'un fil Mais on a un détrompeur Donc on ne peut pas se tromper Voilà On n'oubliera pas On a les vis Ça remette Pas oublier Et on a le son Qui va dans ce sens là Pour le Oh je sens Je vais me faire chier Alors on est dessus là Je t'en le dis Je me le dis On se le dit Mais je pense que Je peux peut-être Me faciliter la live En enlevant deux vis Je t'ai commandé Il y a trois semaines C'est moi Ou c'est la merde Les réappros de composants Possible Possible L'avantage C'est qu'à l'époque On était plus gros Tout était plus gros Maintenant C'est tellement chiant A remettre Les micro-nappes Oui Le jour où je serai Défraîchi Sur la route Pour le moment A 24 ans Ça va Effectivement A la base Ce n'est pas mon métier On se le dit Hop Comment ça Ah ah Et là normalement J'ai un peu plus de place Mais ce n'est pas non plus Foudroyant Et donc là D'où l'intérêt De bien décharger Les condos Parce que là Tu vois Quand on arrive A cet endroit Là Là où j'en suis Là actuellement Là tout de suite Maintenant Tu te retrouves Avec Six coups de vue Le décès L'hôpital Toujours Et tu n'as même pas Remonté Avec fax Dommage Ça coûte Pour la remonter C'est bon En plus Si tu l'inverse C'est pas trop grave Parce que ça reste L'enceinte C'est grave Mais là tu peux pas Là tu peux pas l'inverser De toute façon Tu peux la mettre Que dans un sens Et on remet L'hélice Maman Papa J'ai donné Réparatoire Streamer De réparatoire Rétro Yes Mon fils T'as payé Les études D'ingénieur T'es relou T'es chiant T'es chiant Développeur C'était bien T'es sous tout ça Non Hop Développeur Et tout Il fallait réfléchir C'est dingue Pas ça ici Euh Ah T'as eu un accident Putain En poil ou en ture Ok Ça c'est pas mal Ça on va le remettre là Alors est-ce qu'on avait des fils A reclipser On avait eux Ok Eux ils sont clipsés aussi Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Il y a lui là On l'a oublié Surpeu Tiens Et tt développeur Mais non Moi Pour que c'est pas vrai Merci beaucoup En tout cas pour ton abonnement Ça fait très plaisir Sur pc Qui me fait des sous Et qui m'en donne Qui me fait gagner des sous Tous les mois Grâce à des petites Des petites astuces Notamment Dire qu'on est français Enfin qu'on paye Ses impôts en France En tout cas Et en plus de ça Il s'abonne Merci beaucoup Toi aussi t'étais développeur Et tu t'es dit Tiens et si je montais des pc C'est ça C'est ça ton histoire A toi aussi Je crois qu'on arrive On arrive au moment fatidique T'as vu une différence Bah je sais pas Parce que en fait Ça arrive en plein moment Où je commençais A avoir plus d'abonnements Mais je pense que oui Je pense que oui Là les virements Les virements Twitch Sont plus conséquents Je crois qu'on est à 3, 4, 5 000 euros Je crois un truc comme ça Alors qu'avant J'étais à 200 balles Il y a eu une petite amélioration Je suis devenu sur Twitch Bien ouais Bien ouais ça Le bon bail Bon Est-ce que c'est le moment Où on décède ? Alors attendez Je vais faire une petite photale Vous me connaissez Instagrammeur Toi même tu sais Les réseaux tout ça Très belle machine On a la Pas le cas d'un coupé Histoire On ne peut pas apprendre De jouer Ouais ouais t'inquiète T'inquiète Photos avant le décès C'est ça Ma dernière photo C'est pas mal On va si je décède En stream Bah On saura pourquoi Alors Ça c'est l'écran Ça c'est éteint Du coup Je vais brancher Ok J'enlève les enceintes J'enlève les enceintes J'enlève les écouteurs Actuellement Je suis Comme ça Mais vraiment Cette fois-ci C'est vrai Oh Camille Que fais-tu de beau aujourd'hui Merci beaucoup pour tes 100 bits On est en train de réparer ça Cette machine Merci beaucoup Ça peut faire du vieux art Le décès surtout Ça peut faire du vieux art Effectivement Merci beaucoup pour les 100 bits En tout cas Merci beaucoup Merci pour votre générosité Les abonnements Les dons et tout Ça fait plaisir Ok Fait une pred La pred est déjà en place On l'a déjà faite la pred Ok Là j'ai pas les écouteurs Donc du coup S'il y a un son bizarre Tiens vous savez quoi Je mets pause Plus de musique Que ma voix Courant Il y a du courant Qui est envoyé à la console Actuellement Ok Mais elle est éteinte Attention J'allume Ok Qu'est-ce tu vas faire ? Qu'est-ce tu vas faire ? Qu'est-ce tu vas faire mon pote ? Qu'est-ce tu crois ici ? T'as cru ? T'as cru ? T'as cru on était là pour Pour enfiler des perles ? T'as cru on était là pour Oh Bien sûr La console est allumée Du coup ça ressemble à quoi Un cathodique Ça s'allume au milieu Ah ouais Il y a une petite lumière rouge Parce que la manette elle marche La manette elle marche pas On dirait Là j'ai mal branché Oh la manette Elle a l'air de faire la gueule Je suis branché sur le 1 Ah non je suis branché sur le 2 La manette elle fait la gueule de ouf La manette elle fait la gueule de ouf Je crois que la manette elle est dead Et sinon la console fonctionne En elle même fonctionne nickel Soit la manette est complètement morte Soit je sais pas l'enfoncer dedans Faut brancher avant Ah ouais Ok je branche Oh mais elle tient pas en fait Ah non je sais pourquoi ça marche pas Stopper tout Vous m'avez rien dit J'ai pas remis les vis J'éteins J'éteins J'ai pas remis les vis Du coup en fait depuis tout à l'heure J'essaye de brancher Et je branche pas Donc je branche pas en fait Depuis tout à l'heure j'essaye de brancher Mais je pousse Tout dehors On dirait une carte d'anniversaire musical Qui a des piles faibles Elle marche nickel Elle marche nickel En tout cas ça a l'air On va voir la manette juste après Puis est-ce que je suis content Oui 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 Je suis content C'est une réussite pour l'instant Tout le monde donne follow alors Mais non Vous pouvez mettre first try Vous pouvez valider la pred Ah non c'est moi qui dois la valider Parce que ah non Oliver peut valider la pred S'il est dispo S'il a envie Donc là j'ai éteint Donc normalement si j'ai éteint Et que j'essaye de rallumer Ça décharge un peu Regarde Je repousse un peu dans le fond Que tu disposes d'un vernis à ongles A proximité du certé Vu que c'est un miracle La légende veut que tu disposes D'un vernis à ongles A proximité du certé Quoi ? Euh Ouah Position sur cette machine Mais j'aimerais trop y jouer Capitalium du coup Qui doit être très content Parce que c'est le sien C'est son vectrex Ah l'ownmower peut peut-être le faire Sinon je le fais en fait J'ai une mousse On appelle ça une souris je crois J'ai une souris Hum Parce qu'à votre avis Avec mon multimètre Je peux mesurer S'il reste du courant Dans la Dans la bobine Ah l'ownmower qui était sur le coup en fait Bien joué à ceux qui m'ont dit oui en tout cas Si bien joué Si Audrey je peux perdre ça Putain je suis tellement refait Et du coup je suis un peu comme Je suis un peu comme chez Sire PC en fait Regarde on a trois caméras Quoique Sire PC t'en as plus ce trois je crois Ah non j'ai plus de pattes Je suis deg J'ai plus il m'en reste encore un peu Un peu comme Sire PC Et zut j'ai perdu Et zut Bah moi je suis content que t'es perdu Non j'en ai trois Ah j'en ai plus J'en ai quatre Qui c'est qui a la plus grosse L'ownmower va être modo du mois Quand tu deviens modo du mois T'as le droit de ne plus être modo Sinon t'es piégé Très content merci beaucoup Ça me fait extrêmement plaisir De pouvoir y rejouer Et j'ai bientôt l'overlet du jeu Qui va pas arriver par la poste Et bah voilà C'est assez parfait Ok Je vais pas dormir ce soir Ça tombe bien j'avais pas envie Ce qui va travailler avec le multimètre Je peux voir s'il prenne encore un peu de courant Ça tombera pas plus bas Ou est-ce que je vais cramer mon multimètre Je pense pas Ça monte jusqu'à 600 volts ACDC C'est bon Puis on verra bien C'est l'expérience Non ça fait peur Ça fait peur quand même En fait je sais pas comment tu fais pour le mesurer Parce que visiblement je vois que là Il y a un gros pin Là là Mais je suppose que ça c'est le moins Et le plus c'est là Du coup Je pense Je me trompe peu si je dis ça Si là c'est mon moins Là c'est mon plus Donc il faudrait que je mette là Là Et comme ça je sais à peu près combien il y a Mais en même temps J'ai pas envie de le faire Et j'ai même pas envie de J'ai même pas envie de le décharger Là tout de suite maintenant En fait Attendez Pour tester les holdings Qu'est-ce que tu dis ? J'aimerais bien reproducer un vieux PC95 98 ME Avec écran CRT Oh c'est pas mal ça Vraiment c'est pas dans les 10 000 volts Je crois que c'est beaucoup normalement Le CRT CRT de base c'est beaucoup Ce qu'on va faire De toute façon on va pas s'occuper du haut On va s'occuper du bas On va remettre les 2-3 vis dont on a besoin Hop Il y en a pas énormément de toute façon Donc normalement on a 5 vis à l'arrière Qui sont les vis noires Qui sont là C'est ça Et là on a des grandes vis Là Là c'est une petite Là c'est une grande Ouais c'est ce que j'ai fait With a2 du coup Que j'ai fait Mais je suis pas sûr que ça suffise Je ne suis pas sûr J'aimerais bien le tester un peu plus Notamment la manette Et je trouvais ça bizarre Que ça se branchait vraiment pas 12 000 en général Est-ce que Electro boom Electric boom J'ai un potentiel d'environ 6 volts De quoi dresser les cheveux Ok Pas mal Là on prend ces grosses précautions On revisse Tu restes à distance Hop Donc c'est les brillantes Qui sont à l'intérieur Ça je suis pas sûr que ça allait là Celle-ci je pense Et là elle est là Il m'en reste une longue Qui devait aller là Voilà C'est pas mal Virtual idée pour les anciens 95-98 Les machines sont roignées Chez mes parents Plus envie de manipuler ce genre de matos Tu m'étonnes Moi j'avoue que les micro-ordis Ou les vieux ordis 95-98 et tout Zéro envie de trop les bricoler Donc là ça tient Je sais pas ce que je peux faire Pour ton Ce que je peux faire Pour ton bouton Enfin pas ton bouton C'est pas trop de la gaine thermo Qu'il me faudrait Ça serait de la J'ai pas envie de couper Et ressouder Ça va pas être propre Moi ce que je ferais plus C'est Mettre de la gaine thermo Mais Elle tiendra Elle passera pas en fait Ma gaine thermo Je vois pas trop ce que je peux faire Hop Oh le son est pas Le son marche très bien en tout cas Il y a pas une molette de contraste Ah si c'est la grosse molette à l'arrière Elle est trop proche du condo J'ai pas envie J'ai pas envie On va brancher la manette Le gamme pad Allez tu vois Pas besoin de redémarrer Comment on fait déjà Pour avancer Ah oui c'est ça Ok on va refaire ta manette Il faut appuyer extrêmement fort C'est le décès Alors vous voyez pas grand chose malheureusement C'est le coup de redémarrer C'est le coup de redémarrer J'essaierai de la mettre à plat Alors un truc que j'aimerais bien vous montrer aussi Je sais pas si je vais réussir à vous montrer Il y a un peu Il y a une petite lumière rouge Mais en fait c'est l'ampoule qui est au milieu Je suis joie Je me doute Je me doute Et moi aussi C'est jamais du tout cuit Quand tu récupères une console Et qu'on te dit Vas-y je te la répare Et le bouton reset qui marche Du feu de Dieu Le bon canon électron C'est ça Alors du coup on éteint On tente de rallumer Comme ça ça décharge normalement Un petit peu les condos Je sais pas à quel point ça les décharge En fait je pense Ça dépend aussi beaucoup du circuit De comment il est fait Voilà Hop Tac Ce que je vais faire Pour finir Pour finir Pour rentrer Bon bon nettoyage du bouton d'allumage C'est ça Et c'est souvent le problème sur cette console C'est souvent le problème sur cette console Parce que je crois que c'était le même problème Qu'il y avait le très bon Le très très bon rétro jeu Que je vous invite absolument à aller follow Je vous invite absolument à aller follow Que ce soit sur Twitter, Instagram, Discord Où vous voulez On enlève les moutmoutes qui sont là Dans le fond La déricro satanas Va-t'en Quelques gouttes qui sont tombées sur le capot Heureusement Ce n'est que le capot Je vois pas C'est l'aspirateur Tac Que tac Ça Toi Là Tiens En fait ça fait toujours plaisir Parce que là Avec la CEMO5 Ce n'est pas vraiment des réparations C'était juste des gros entretiens Parce que ça fait vraiment besoin d'un entretien C'est un jeu d'époque Tu rigoles Mais j'ai la même maladie J'ai la même J'ai le même problème A chaque fois que A chaque fois que Je me retrouve A regarder un live rétro N'importe qui Ou même une vidéo rétro N'importe Genre Edouard ou autre J'ai très envie de relancer des jeux rétro Je le fais pas Je le fais pas Quelqu'un qui apparaît Le remplacement d'une pile d'Alas Il y a des dégâts Ah yes Pile d'Alas C'est la même chose Qu'il y a dans les CDI Dans les CDI Au final Dans les CDI C'est la puce Avec la pile à l'intérieur J'ai les compréhens Qui s'arrêtait Il s'arrête Il faut avoir une astrocyté Il me donne envie D'acheter un aspirateur Les données Quand j'étais un jour D'un jour D'un jour D'un jour D'un jour D'un jour C'est plus le truc d'origine K.O.B.S C'est pas le mieux Mais ça marche Non c'est normal Le son C'est normal Le son de ma voix C'est l'annulateur C'est parce que j'ai l'aspirateur C'est là du coup Moi je suis en train de voir Pour peut-être Pour un imprimante Faut fonctionnera Modéliser un petit support Découper Tu vois la puce D'origine C'est sur les CDI Le timekeeper Il est La pile est dedans Donc tu peux pas remplacer la pile Pour acheter un timekeeper Tout simplement C'est une vingtaine d'euros Par l'eau de 10-15 J'aimerais bien rester Celui d'origine Et être juste un support Je suis content Je suis content Et quand je suis content Je danse Where is my chiffon Là Oh Effectivement la rétraction Peut-être que c'est ça C'est ça ton problème Une petite impression Des actions Ah oui Je vais voir Je vais refaire des tests J'avoue là Que le fait que ça ait rebouché En 2.8 Ça me fait chier Ça me fait chier De ouf Je pensais qu'en 2.8 C'était plié Tu vois C'était juste des paramètres A faire pour avoir plus faim Au final non C'est plus compliqué On a fait du Dremel avec son CDI Depuis je lui ai dit C'est des supports Avec des tulipes Et une cause pile à côté Fini le Dremel Alors arrête Parce que nous Ce qu'on a fait C'est qu'on met Actuellement Ah bah tiens Je te montre Parce que j'en ai pris des photos Je suis assez fan De ma petite création Mais Enfin c'est pas ma création De cette idée là C'est qu'à l'aide De la Dremel Quand tu retournes Le Timekeeper A l'aide de Dremel Tu peux avoir Le plus et le moins Ici Sans trop Percer Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup Tu récupères le plus et le moins Tu mets les petits fils Et hop Support de pile Tac Et support de pile Du coup Timekeeper Sur support Paf Sur support de pile derrière Ça marche bien Oui idée similaire Ah bah voilà Mais du coup Ce week-end On est venu Et on m'a dit Hé mais t'es sûr Que c'est bien ton truc Parce que du coup Ta pile Ta pile neuve Va aller se décharger Dans la pile ancienne Comme elles sont encore Elle est encore là l'autre Et reliée C'est pas bien Je sais pas à quel point C'est pas bien Je sais pas à quel point C'est grave ou quoi Donc Donc je me dis Peut-être Couper le timekeeper Faire une petite impression 3D Pour inclure le support Je sais pas On va voir Le support de pile Et faire en sorte Que ce soit plus propre Que juste barbariser la chose T'as 10 ans pour réfléchir Bon bah ça va alors 10 ans Ok ouais bon Parce que je vais me prendre la tête du coup Je ne sais pas Non c'est Moi ce qui me fait peur C'est que la pile à l'intérieur Je sais pas Éclate Cool ou autre C'est peut-être un des trucs Qui me fait peur Donc Nettoyage de l'intérieur On va mettre un petit coup de propre Vite fait A l'extérieur Mais elle est déjà Très très propre Tu l'avais déjà lavé Ou moi C'est les piles sans marque C'est ça Là maintenant Moi là Je mets des J'ai acheté des piles Sony Sony Qui sont dans les montres Festina Et autres Non vraiment ça va Ça veut peut-être rien dire Festina C'est pas la marque Non plus de montre Mais c'est pas mal Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux ans Personne n'en voulait Le tout En un lot Chez Matan Chez le monde Chez le monde de fou Et je ne vends plus Pas ta raison Dans dix ans Mais une CDI dans une pile Effectivement Effectivement C'est possible ça On vient nettoyer les rainures Oui la balle à lingette Pour plastique de voiture Ça se sent Alors je déconseille un peu C'est bien Ça fait briller Mais je pense qu'avec le temps Les produits utilisés Dans ce genre de lingette Ce n'est pas forcément bon Pour un plastique des années 80 Mais je le sentais à la texture C'est compliqué 100 euros le 7 guest en boîte Ah je l'ai vu moins cher C'est pris fort là quand même Je l'ai vu moins cher le 7 guest Dernièrement Tu n'as pas mis abonnés Tu n'as pas mis l'abonnés Tu n'as pas mis l'abonnés Bon j'ai encore un peu de marche Il y a bonnet Je ne suis pas sûr de les atteindre Un jour Qu'on se le dise Déjà Vous êtes 184 abonnés Sur la chaîne Ce qui est insane Qu'on se le dise Et je vous en remercie De votre générosité Ça fait très très plaisir De vous voir Aussi nombreux À être abonnés Ça vous soutient énormément Et ça me motive D'autant plus Des conseillers Ce genre de produits plastiques Vous voyez Ouais c'est ça Je l'ai sous blister Retro Redrum Qui est en train De détaler son argent Et bah tu sais quoi Moi je l'ai sous blister Bravo Ah ça se la pète Bah moi j'ai C'est quoi mon jeu Le plus cher sur CDI J'ai Dragon Quest Qu'est-ce que tu as Universel quoi que ce soit Non j'ai découvert ça Dernièrement La couleur a une importance Sur les liquides De refroidissement Le jaune c'est Renault Tout ça machin Si c'est du Volkswagen C'est une autre couleur C'est différent Ça s'en filme en vidéo C'est des Ah allez Z aussi qui se la pète Je saisis que j'ai En plus on me l'a donné J'ai jamais osé M'en séparer T'as bien raison T'as bien raison Faut le garder Mais Z Est-ce que tu as Z Vas-y vas-y Moi aussi je me la pète Je m'en fous Est-ce que tu as Une CDI 350 Portable Ah ah C'est bon Il y a de ça Bon elle marche pas Bon ok Oui Oui Effectivement Effectivement Oui bien sûr Mais j'en ai une quand même Et il dit oui en plus Alors ça c'est pas cool Et relou le Z Je ne peux pas Ne pas l'avoir Et le protot du CDI Le blanc en trois parties Non mais voilà aussi T'es relou Non vraiment C'est chiant C'est chiant C'est chiant Déjà moi je me suis toujours dit Le plus rare des CDI A la base je me suis dit C'est le 370 Après je me suis dit Non c'est le 600 Celui qui est professionnel A usage professionnel Et là tu dis qu'il y a un proto Allez vas-y Super Super J'attends la réparation De CDI portable Moi aussi Moi aussi je l'attends Mais en fait comme j'ai des clients Qui sont fort sympas Et qui m'envoient leur console Et que ça me Ça me fait payer les factures Bah je m'occupe en priorité De celle des clients Xbox La Xbox Je l'ai fait en live Sur Discord Non vrai faut que je m'en occupe Mais pour ça il faut que l'imprimante imprime Elle imprime pas Je peux pas Les clients c'est le mal Bah en vrai ça va Moi j'ai de la chance quand même J'ai pas trop de clients relous Les gens sont sympas Assez conciliants Et de laver la poussière un petit peu On va dans les détails Parce qu'on est trop passionné Si c'est bien dit On récolte ce conseil C'est bon C'est vrai Très fier Des gens qui sont ici Les gens sont cools L'ambiance est cool Ça me plaît Sauf un Je dis pas qui Un teasing uniquement C'est vrai C'est vrai que pour l'instant C'est du teasing uniquement Non parce qu'à chaque fois Je me connecte sur Discord Je papote avec les gens Et finalement Et finalement rien Bon bon Avec En fait le problème Des live Discord C'est que tu peux pas Tu vois Si je lance un live Et que les gens Veulent regarder Mais pas parler C'est pas possible Ou sinon Faudrait que je fasse Un channel Peut-être qu'il y a des droits À activer ou non Je ne sais pas Et moi J'ai mon emploi de dev Du CDI Le SDK Et j'ai envoyé En scan À plusieurs devs D'émulateurs Putain Ça c'est la classe Comment tu fais Pour choper Des trucs comme ça Déjà le prototype J'imagine même pas Le price du prototype J'imagine même pas Déjà que le CDI 350 portable Qui coûte son prix Après il y a une grosse Pelec De jeux Not for sale Et proto aussi pour MO5 Ah bah ça Le prez Ça ne m'étonne pas Prez Zéro étonnement du prez Ça c'est sûr Prez Pour ceux qui ne savent pas Ce n'est pas de privilé de joke C'est le président De l'association MO5 Ce n'est pas n'importe qui Philippe Dubois Au présent Tu vas partir Bosser bientôt Tu seras peinard J'ai pas dit qui C'est toi Tu te sens visé Tout seul Comme ça Moi j'ai rien dit J'ai rien dit Il est chauffeur de bus Dans le sud Je ne dis pas qui Ça peut être n'importe qui Il n'y a pas énormément Je ne dis pas qui Hop On va remonter la boîte Par contre du coup Vraiment pour le câble À part acheter du chatterton Ou du scotch Ça existe du scotch Thermo-rétractable ou pas ? Ça existe ou pas ? Je me dis peut-être du scotch Thermo-rétractable J'ai pas de soude Dans mon véhicule Hop Le camion dans le sud C'est presque ça Mais c'est pas moi Ultimement C'est pas toi non plus Where is the brosse à dents The brosse à chiquette Je l'ai mangé Elle est par terre Ouais Là tu vois c'est le moment De venir nettoyer les arêtes Un peu là On va le faire avant On va le faire après Du chatterton fera l'affaire Mais j'en ai même pas Je crois du chatterton C'est le tien Là je regarde Histoire de te refaire sa propre Comme c'est un câble d'origine J'avoue que sur ce genre de console Mieux vaut Le laisser Ah bah j'avais même pas vu Qu'on était pas loin du D'accord Bah merci beaucoup MacWeek Ah bah du coup Les notifs ne marchent pas Depuis tout à l'heure Mais rien dit Elles sont cachées Depuis tout à l'heure Merci beaucoup MacWeek Pour ton abonnement Ça fait extrêmement plaisir Merci d'avoir lâché ton prime Juste ici Porte-clé time Tout à fait Tu l'as dit Hop Comme ça je peux la refermer J'ai très hâte de la refermer Ça m'évitera De faire n'importe quoi Et notamment de toucher Des endroits Où il faudrait pas trop y toucher Si tu vois ce que je veux dire Genre par là Alors attendez Attendez Là ça va être le moment Le moment que vous attendez tous Ou pas Peu faire pour réparer nos consoles Et bah écoute Ça fait très plaisir Content que ça plaise ce contenu Sachez qu'actuellement Si vous tapez un message dans le chat Vous avez potentiellement La possibilité de peut-être Remporter Il parait Quelque chose Notamment Notamment Attendez 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 Bouge pas Bouge pas Bouge pas La mignolette La mystinguette La miroitrie Hop Je t'en monte Je t'en monte deux Ça me fait plaisir Je t'en monte deux Ceci Ok Il parait Il parait effectivement Ceci C'est des petits Des petits Porte-clés Mais c'est génial Mais c'est génial Ici Voilà Des petits portes-clés Fait en résine C'est fait maison avec amour Pétri le matin Tout ça Tout ça Donc voilà Vous tapez un petit message dans le chat Et potentiellement Exception On pensait que c'était là Avec Trex Alors c'est pas avec moi Qu'il va falloir voir ça Alors comment on remonte ça Comment qu'on fait Excusez-moi Mais non La vie est devenue plus mal Depuis que je l'ai reçu Mais non Le Discover ID Juste ici Ici présent Comment vas-tu Merci beaucoup Pour ton 13ème Mois d'abonnement Putain Merci beaucoup C'est très gentil De ta part Comment vas-tu Comment on referme cette machine Du démon Mais merci beaucoup En tout cas Le soutien Une fois de plus Ça régale Vous régaler de fou Des abonnements C'est pas Ça tombe pas Ah oui c'est vrai Il y a ça là Il y a le bouton de contraste Qui tombe Il faut qu'il Qu'il faut Qu'il faut Voilà C'est bon C'est bon Tout va mieux Calmez-vous Et bien écoute La forme On a réussi à réparer un Vectrex Console de 82 Malgré tout C'est pour rien Et en plus de ça Et en plus de ça Et en plus de ça On a réussi C'est surtout ça On a réussi Ça c'est la vis longue Et après c'est des vis courtes Hop Tac Tac Là on est bien Je ne vois pas combien Il faut de résine Pour mettre le Vectrex En porte-clé Là non les copains C'est vrai qu'il va falloir Un beau litre Il va falloir De la quantité Effectivement Ça serait quand même dommage Tu crois pas assez Tu as réussi On a juste spectaté Non Je pense que Si vous n'aviez pas été là Peut-être que je serais mort Genre électrocuté Par un condensateur D'écran Du coup J'aurais peut-être pas réussi Est-ce qu'il y a du délai Qui a le plus de délai Sur les trois cames Je réfléchis Je crois que Elle Elle C'est la plus réactive Quoi que je ne sais pas Ouais Je ne sais pas Il aurait léché le condo Bien sûr En bas à gauche La plus réactive C'est pourtant celle Qui est le branché Qui est branché Sur un hub Celle là où Elle est sur une rallonge HDMI et tout Comment va la vectrix Elle marche Celle qui est Ah bah non C'est elle là-bas Non bah j'ai rien dit C'est vrai Il me manque une vis Non c'est vrai Bienvenue à toi Tibouski Merci pour ton vol Trois cadris Valent mieux que deux Tu l'auras Bienvenue C'est vrai Hop Bon on remarquera Que quand même Quatre heures et demie Pour réparer un bouton On off Allez On dit quatre heures Parce qu'il y a une petite Présentation powerpoint Des familles Toi même tu sais Oh la belle machine Oh la belle machine C'est sur la vectrix Oui C'est sur la vectrix Qu'on avait des filtres De couleurs Polarisants Au milieu Non pas polarisants Mais il y avait des filtres Hop Des filtres en plastique Transparent De grande qualité Qui sont achetables neuf Du coup Comme je vous le disais Tout à l'heure On peut les racheter Je crois que la Soamo 5 A refait On a racheté Parce que Pour essayer de ne pas sortir Les originaux C'est vraiment pour nettoyer Le bouton Pour voir Sous des trois peaux Fils Oui Bah oui Vu comme ça Bien sûr Bien sûr Oui Bien sûr C'est vrai C'est vrai T'as pas peur T'as pas peur Qu'est-ce que je te dise C'est un peu ça Bah oui bien sûr Bon après là On lui a fait l'entretien De sa vie On va pas se mentir Ça faisait 40 ans Qu'elle avait pas été ouverte On lui a fait l'entretien De sa vie Quand même J'aurais dû garder la mienne Quand j'entends les prix Oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr C'est assez C'est assez terrible Les prix de cette machine Moi j'ai qu'une hâte C'est d'attendre La sortie La reprise des brocantes Pour refaire des masters Bon plan Parce que ça Je pense que c'est le genre De machine Tu peux les trouver pas chères En brocante Quoique Ça c'est plus en déchetterie En ressourcerie Que tu les trouverais Je suis pas sûr Les gens se prennent la tête A vendre Une télé cathodique En pensant que c'est une télé cathodique Comme Youtube C'est la bienveillance de ma part Je te prépare C'est gentil Merci Oliver c'est un peu Oliver c'est un peu Le hater de Youtube Mais en planque Qui est là Il est en planque En fait Still il est modo Mais en fait C'est un hater de Youtube Ça fait longtemps D'ailleurs Un petit hater de Youtube Là Ça fait longtemps Je m'inquiète Ils sont où ? Je perce plus autant qu'avant Qu'est-ce que tu voulais ? Alors C'est certes La mienne a mouru Apparemment C'est pas réparable Ah bah ça malheureusement Est-ce que je vais réussir A vous filmer ça Le CRT à plat Hop Avec cette caméra là Normalement Oh la vache Je t'ai tourné Bon Il n'y a moyen Que j'arrive A vous montrer quelque chose Alors attendez Déjà c'est pas mal C'est pas mal Il y a moyen d'avoir un truc Il y a moyen d'avoir un truc On dit qu'on fait le tirage de sort A 15h 15h le tirage de sort Pour le porte-clés Je vais juste faire un truc Avant toute chose Sinon je vais encore avoir le sum Parce que mes paramètres Actuellement de caméra Ce ne sont pas trop mal Petite photo Je n'ai pas encore trouvé Je n'ai pas encore cherché Surtout Sur comment Enregistrer les différents profils Tu m'as dit PS Tu m'as dit PS Ou pas Alors excuse Je vais réussir A vous afficher De manière propre Ok C'est pas mal en vrai En fait Il ne voit pas tout Ça ne doit pas être Tout fait pareil Ah Attendez Je tente un truc Ça c'est pas mal Merde C'est pas ça que je voulais faire Merde Je suis changé de mode Ah bah oui Ah oui monsieur Là on est bien Donc quand tu arrives en bas de l'écran Tu arrives en haut Game over Un mode VR De vectrer sur une paire de lunettes Tant qu'à faire Ah bah oui Il y a moyen de faire un truc Effectivement Le son qui marche de ouf En plus C'est dur Mais ça marche Et oui Ça marche Le jeu est dur En vrai il y a un problème Enfin la manette C'est toujours un problème Avec la manette Je m'en vais refaire la manette Je m'en vais refaire Le bouton reset Qui marche Impeccable Le seul problème C'est que je ne vais pas pouvoir tester Le port cartouche Ça malheureusement Je ne vais pas pouvoir le tester Il va falloir que je J'ai pas de jeu Vectrex Mais c'est pas grave Hop Je mets ça de côté On l'éteint Et on va s'occuper Tout simplement De la manette Parce que la manette Elle est pas ouf La manette Réagit vraiment pas Bien du tout Il faut appuyer Comme un énorme bourrin Et tout Et ça c'est pas normal On va refaire la manette Ok En tout cas Pour Youtube On s'arrête là Tu as vu On l'a tout refait Ça a duré très longtemps Mais en même temps C'est pas évident C'est pas évident à refaire On se retrouve très vite Pour une prochaine VOD Et notamment Pour refaire la manette De Vectrex Et oui Allez des bisous Bye Bye